en fait c'est dans vidéo et après tu fais que toi à démarche en cours actuellement en direct attend il y avait un truc de six minutes où c'était tout noir ouais c'était ça là normalement ça a l'air de marcher non c'est dans les mises de vidéos en ligne c'est bon c'est bon c'est bon alors avec une qualité par contre déplorable est ce que vous entendez bien je pense oui ça fonctionne salut tout le monde c'est tout le monde on a quelques ans ça marche on est ce que la qualité est bonne ou correcte parce que moi sur mon écran c'est tout pour et normalement ça a l'air d'aller bon ils disent que ça va bon mais bonjour à tous désolé pour ce petit ce petit retard alors fait sombre là non benoît ouais tu peux aller j'arrive pas aller on est là ah mais voilà on a tout qui marche bien internet s'est remis juste à temps on a des ralentissements de connexion au bureau pour des raisons qu'on ignore pour le moment mais seulement sept minutes de retard ça aurait pu être bien pire voilà bon nicolas comment ça va mais écoute ça va et toi est ce que tu as des nouveautés vestimentaires dont tu veux me faire pas je n'ai jamais autant dépenses en fringues cette année à pour soutenir les collègues c'est vrai il ya un enjeu il ya un enjeu politique et économiques particuliers mais par exemple que le dernier truc je me suis acheté c'était chez de bonnes factures ou je me suis pris je crois qu'il est un short en l'a mais je crois que c'était la dernière taille je sais plus s'il en reste et bien on prend des directions assez opposé du coup ouais c'était bon ça en short en l'a une coupe assez assez large qu'est ce que j'ai acheté d'autres aussi chez village paris il m'a mis de côté un suite rose ok que je dois passer lui prendre qui est celui là alors attendez je vous montrer mais je me suis chauffé sur un c'est un souhait en molleton japonais ou pas celui là tout à fait alors moi moi j'ai le vert que je que j'adore avec écrit village tu l'es tout à fait tout à fait depuis quand c'est quand même toi il ya dix ans qui fait arrêter les logos alors arrêter les logos effectivement je veux dire pourquoi tu as changé d'avis c'est pas que j'ai changé d'avis mais tu vois pour les effectivement c'était une époque il ya dix ans où l'offre n'était pas du tout la même ouais tu vois un logo qui est quand même bien fait bien imprimé il faut japon sur un très beau molleton japonais comme ça non il est imprimé qui est trop cool les coudes leurs sont vraiment sympas et moi j'ai un là je sais pas je me suis laissé tenter par un d'ailleurs c'est rare que je sais je sais pas comment j'ai porté cette pièce mais ce rose pâle il me je sais pas moi je préfère celui ci au bah tu vois au à l'imprimé tu vois mais le rose c'est c'est le rose pâle c'est pas trop difficile voilà il faut être un peu c'est mieux si tu es un peu bronzé quand même et chez aizia aussi j'ai pris deux trois bricoles je me suis pris alors attendez je me suis pris des je me suis je me suis pris il a une ceinture orange en orange voilà l'orange cet orange là parce que j'avais envie d'un truc un peu plus fort ok en ceinture ouais je porte plus trop de ceinture parce qu'elles sont déjà dans mes pantalons voilà couleur orange j'ai pris un tote bag en cuir et je me suis laissé tenter par point de paris je le dis ah oui et oui et ben moi j'en ai discuté avec un des fondateurs et je me rappelle de son instagram mais pas de son prénom le diavolet scurie c'est qui déjà c'est rafael je crois rafael j'en ai discuté avec rafael à une soirée et il m'a dit qu'il sortirait des formes un peu plus arrondies ouais en forme amende tout à fait et moi ça me parle plus et là on verra voilà on verra si 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 j'envisage si j'envisage ça et ben moi j'ai jamais aussi peu dépensé en fringues que cette année ben moi justement j'avais des budgets voyage et tout j'avais que je me suis bon ben dans les petites dans les petites tirelire ligas tu vois que du coup qui qui malheureusement ben non ça a pas pu se faire et ben et internet un peu lent mais bon et donc voilà j'ai 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 je me suis dit bon ben les budgets que j'avais à droite à gauche et ben je les réattribue je les ré je fais une réallocation surtout pour prendre paris il ya un vrai enjeu parce que leur atelier français à cholet est vraiment menacé pour le coup bah oui déjà ces trucs qui de base sont coronavirus sont assez précaires mais alors là bon c'est ben moi c'est le contraire de toi justement parce que moi je me suis senti précaire je me suis dit en fait l'économie elle elle ira pas toujours bien c'est pas toujours sûr que j'ai le même pouvoir d'achat et avant tu sais comment j'étais avec la responsabilité sur mes finances moi je dépensais puis quand il n'y avait plus d'argent pour moi je faisais ce qu'on appelle des finances tu gerais des finances personnelles au feeling ouais au feeling et ben je me suis inspiré de des conseils de benoît et comme tous les trucs que je fais je les ai fait en mode accord et maintenant il n'y a pas un seul euro de mon salaire qui ne soit pas budgété sauf que quand tu fais ça et ben tu te rends compte que tu as moins d'argent que ce que tu penses en général et pour être raisonnable il a fallu que j'arbitre et il ya beaucoup cette année j'aurai beaucoup moins d'argent en fringues et du coup ça fait que malgré mon point de vue sur sur les soldes et les promos et tout je suis obligé si je veux maintenir mes standards de qualité d'acheter en guettant l'opportunité est plus pas forcément en solde mais tu vois moi je passe beaucoup plus de temps sur yux maintenant qui est de l'out qui est de l'outlet ouais alors juste pour les suites village paris il taille tout à fait normalement alors je sais pas pourquoi c'est une question qu'on va beaucoup poser quand j'en ai parlé sur mon instagram personnel le sizing des suites village des suites village paris mais honnêtement vous savez quoi moi je fais du m je suis en train mais elle je me suis bon il est normal je vais prendre du m et tout se passe bien en général donc donc si tu as pris du m c'est qu'il taille un peu bah c'est non parce que je remarque j'avais peut-être deux kilos en moins mais là ça va encore mais n'aimant le sizing il est de tout ce qu'il ya plus normal mais non c'est vrai mais écoute moi sur certaines marges fait un je suis en train m et je suis sur d'autres marchions en tout cas il n'est pas délirant voilà le 16 et tout est tout à fait est tout à fait normal mais moi je passe encore mon temps me dire il y a plein de choses que je veux acheter que je n'achète pas du coup bah oui non mais ça c'est normal mais mais moi si j'ai jamais acheté tous les trucs que je voulais en fait t'imagines avec tout ce qu'on voit défiler toute la journée oui mais c'est un vrai enjeu comme je disais avec benoît de de se disperser de pas trop se disperser moi le problème c'était surtout quand j'étais au cm en fait comme on recevait des milliers et des milliers de questions par mois et ben en fait tous les gens disaient t'as vu ça t'as vu ça et toi tu fais ah ouais c'est bien ah non c'est moins bien mais tous les trucs bien que tu vois dans les autres lettres te parle tu fais mais moi aussi je le veux attends ça aussi je le veux et sachez que sachez que je sais que parfois certaines personnes sont un peu surprise par notre consommation en budget fringue et de se dire qu'on a accès à toutes les pièces qu'on veut c'est pas le cas et nous on doit se mettre des gros des gros coups de pression pour se raisonner là dessus en tout cas moi toi moins benoît avec le temps aussi il ya là il ya l'expérience qui joue il ya plein de rouges j'ai envie de me prendre et que je me prends pas oui mais ça te flux sans doute moins que les jeunes comme jordan ou moi il faut apprendre à se jouer alors déjà jordan il ya mon âge oui mais plus jeune en termes d'expérience dans le métier il faut apprendre à se dire non effectivement il ya quelqu'un qui m'a demandé si j'étais en route vers l'autonomie maison à campagne potager produire ce qu'on mange et utiliser son vestiaire workwear pour travailler bah non bah non enfin c'est cool mais je vois pas trop comment je peux continuer à faire mon métier et vivre à paris en faisant ça à caen maillot de bain serviette de plage bonne gueule mais pour l'année prochaine je l'espère en tout cas on a posé l'intention est ce que ça va se faire moi je vais travailler sur ce maillot de bain voilà nicolo il ya en plus très chaud voilà salut pourquoi ne faites pas une chaîne twitch pour les lives by twitch c'est pas trop notre public je pense ouais bah oui c'est même si en live il ya peut-être un public plus jeune et sur mais par contre je dis à nicolo fait une chaîne twitch quand tu joues à mordeaux parce que je joue aux jeux vidéo et tu veux quoi benoît il pense qu'il faut que je parle de vêtements en jouant aux jeux vidéo bah ouais est ce que vous pensez que c'est une bonne idée en jouant aux jeux vidéo à walking down des livrances mais je joue plus à ce jeu il est sorti est ce que les gens que travaillent chez bonne gueule ont des réductions sur les vêtements de la marque bah oui tu as des réductions employées par contre qui sont elles sont raisonnables parce qu'en fait elles sont limitées légalement voilà elles sont assez moins 30% tout simplement parce que c'est bien mais c'est mais c'est pas la c'est pas la fête du slip quoi parce que tout simple si on fait plus c'est considéré comme de l'avantagent en nature donc ça va l'imposer dessus voilà ce serait possible mais du coup ce serait nous mêmes on serait imposé dessus aussi donc d'ailleurs quel est votre best seller voire c'est là sur les shops bonne gueule ça dépend de quelle période tu parles mais là récemment on a plutôt des choses qui ont bien marché est ce qu'on a des parkas est ce qu'on a des nouvelles sur la parka en ventile demande vincent faudra attendre encore un mot de laquelle bah justement ah ok celle de septembre d'accord quand est ce que nicolo sur son article c'est la technique de crado pour la douche bah écoute balo c'est pas en le présentant comme ça que nicolo il va avoir envie de le faire tu allais bien commencer avec des codes des questions bien pertinentes il ya eu un petit relâchement on va faire on va faire comme si on l'avait pas lu voilà mais je suis sûr que la prochaine question elle sera beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus formé de manière polie alors qu'est ce que je vous dis un avis sur le look de franck morello à casse coachman tu connais ça ou pas aucune idée qui est ce alors moi je suis me souviens donc bien c'est siné ouais bah écoute moi de ce que je vois là ça me rend pas beaucoup de rêve il est mieux en look de cuisine ouais non c'est c'est pas notre c'est pas notre c'est pas c'est pas le propos c'est pas c'est pas à nous qu'il faut demander je pense est ce qu'on peut s'attendre un peu dans cachemire pour cet hiver je pense pas non c'est pas pas pour cet hiver ah parce que mais un jour moi j'aimerais bien ouais mais pour le moment vu le contexte économique je sais pas si c'est le ça fait sens d'offrir des pèdes à 400 balles c'est vrai c'est pas la c'est pas la fête du slip un guide sur la morphologie de chacun long fémur pas de short etc ah mais ça c'est une question intéressante question de gomuscu parce que long fémur il ya que les gomuscu qui s'intéressent à la longueur de l'or mais moi tu vois plus avec le temps plus on me dit que les questions de morphologie franchement c'est ça c'est parce que tu fais 1m80 et tu fais entre 1m et 1m et je fais quoi tu fais entre 1m et 1m et tu fais 1m80 sur ça tu dis mais c'est pas il n'y a pas de problème pour la morphologie il suffit juste de non mais même pour toi tu n'es pas tu n'es pas très limité quand même à part que tous mes pantalons sont en demi-mesure ouais mais bon je pourrais porter ça n'a pas toujours été le cas je pourrais porter aucun pantalon chez nous comment suffisent-il que les derbies sont de nouveau dispo en boutique tout simplement parce qu'on a dû avoir des retours à le programme de fidélité n'existe plus attendez ça c'est une question importante parce que la page a disparu quand on essaie d'accéder depuis notre espace le programme de fidélité il est en train d'être fondu et je me je suis désolé mais je ne peux pas vous donner de deadline parce que franchement quand on a trop on a fait l'heure de trop annoncer on a eu plein de questions sacré en monde confusion donc là voilà il est en train d'être fondu et il sortira quand il sortira voilà tout simplement mais je peux pas vous en dire plus c'est et voilà je pense pas quand je vous rends dire plus parce que ça a été conféré que c'est c'est une surprise vous recevrez des cadeaux en fonction certains paliers et tout simplement le problème du programme fidélité c'est dans la façon dont il a été conçu chez nos départs c'était pas censé être un argument pour le faire acheter d'où le fait qu'ils aient pas de communication dessus c'était censé être une surprise vous achetez au fait il ya ça je savais pas super c'est pas je vais continuer à acheter parce que si je continue à acheter va y avoir ça c'était pas le le genre de carottes qu'on voulait vous acheter sous le nez pour continuer du coup quelqu'un qui disait truc de go muscu oui mais c'est un impact visuel moi je trouve que la longueur de thé de thé en comment dire en la longueur de thé fait mieux à tes tibias et tout ça pas trop d'impact sur par contre les proportions est ce que tu es plus en jambes est ce que tu es plus en torse oui et les histoires de est ce que tu es large d'épaule par rapport à ta taille oui mais mais ça déjà été un peu traité mais sans doute que on si tu cherches sur bonne gueule tu vas retrouver les les vieux articles sur la morpho après tout n'est pas à jour il ya peut-être des trucs qu'on dirait différemment aujourd'hui avec lesquels on serait plus d'accord mais ça a été discuté avec notre rédac chef et il ya là dans le courant de l'année prochaine ça fait partie des choses à remettre à jour sur les grands articles de base le travail qui a été fait il ya plusieurs années bah parfois il doit être remis à jour mais c'est un sacré chantier tu vois il ya les couleurs il ya les morphologies de chacun il ya qu'est ce que c'est les basiques qu'est ce que c'est un vêtement à sa taille tout ça aujourd'hui faudrait sans doute le réécrire pas forcément pour dire des choses forcément différentes mais parce que le point de vue a évolué et que aujourd'hui on l'écrit sans doute mieux en fait alors pour à quand un trench à la burberry chez bonne gueule pas pour tout de suite parce que le train j'ai l'impression que c'est complètement ouais il faut pas il faut pas se dire que c'est le c'est c'est un truc de niche en fait c'est moi je me suis je me suis pris une claque récemment je me suis rendu compte qu'entre le nombre de gens que je suivais sur instagram qui était en mode sarto cool est ce que ça représentait comme comme personne qui était réellement intéressé pour s'habiller comme ça et mettre l'argent pour s'habiller comme ça dans la vraie vie je me suis dit en fait on n'est pas beaucoup quoi c'est c'est vraiment une niche et quand tu et quand tu quand tu as le nez tout le temps dans instagram tu as l'impression que la niche sur représenté c'est la réalité des fringues du quotidien mais en fait la réalité des fringues du quotidien ça ressemble plus à ce que nous on produit et encore on fait des trucs un peu plus pointu que ce qui est que ce que qu'est ce que reflète le 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 monde autour de nous je trouve alors attends il y avait temps il y avait une autre question ah oui quand on a 17 18 ans comment est-ce qu'on est-ce qu'on a des conseils pour s'habiller contre un budget serré c'est alors il ya un article pour qui a été prévu dessus à la rentrée mais si j'étais toi je chercherais sur nos sur nos articles je david est dans la clé dans la chambre sur un tchad donc comment c'est quand on est étudiant ouais mais oui mais on a déjà des articles qui parle de comment s'habiller moins cher indépendamment de commenter et vinted simplement les marques qu'on entend pas sur la gueule mais c'est sûr que prend le réflexe d'aller voir sur 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 vinted il ya ce fameux truc c'est le triptyque la citade l'argent du temps et de de l'énergie et en fait si tu en as pour chaque truc que tu veux faire il faut que tu en aies deux sur les trois et si tu en a qu'un seul bah tu peux pas si tu veux bien t'habiller typiquement et que tu n'as pas d'argent ou tu as moins d'argent il faut du temps et de l'énergie et le temps et l'énergie en gros c'est le temps que tu passes à devenir un gros geek du vêtement et et à chiner de l'occasion ou à regarder sur les athlètes et tout si tu as de l'argent et du temps ben ben tu peux aller directement sur attendre des soldes sur les sur les sites plus premium si tu as de l'argent et de l'énergie battue enfin l'idée c'est ça c'est que si tu n'as pas de thunes il faut que tu il faut que tu compenses avec il faut que tu compenses avec de la patience et et beaucoup de beaucoup de curiosité parce que tu vas pas trouver une adresse tu vas pas toujours trouver une adresse facile après si c'est juste pour des basiques les marques elles sont elles sont là il ya les il ya les à ce quête il ya quoi d'autres cas ouais les à ce quête il y en a plein les octobre les machins les octobre édition c'est vrai que je passe tellement moins de temps dans l'entrée de gamme aujourd'hui je j'ai plus en fait tu prends nos guides de recommandations de budget tu regardes à chaque fois l'entrée de gamme et monte en fait regarde tu vas dans test de vêtements là il ya tous les tous les toutes les catégories clique sur un au hasard chemise et tu vois hop entrée de gamme et tu as une petite liste de marques voilà mais après si ta question c'est comment on s'habille un peu pointu avec du style et tout machin et il n'y a pas de miracle il faut que tu deviennes un il faut que tu deviennes un fou des bonnes affaires jusqu'à quelle température max pouvons-nous porter les t-shirts en ligne rédactives ça tombe bien parce que justement l'article de présentation des nouveaux coloris vient d'être publié bon jusqu'à un commenture normal c'est juste que ça sera un petit peu moins c'est sûr que quand il fait 30 degrés il vaut mieux porter notre t-shirt en coton là que sur ton rédactives donc moi c'est pour moi c'est 27 honnêtement au dessus de 27 il ya c'est pas que tu peux pas le porter c'est c'est moins bien c'est un peu moins confortable mais voilà tu vas pas mourir de chaud mais ça sera tu seras content de mettre un t-shirt en coton là un peu plus un peu plus léger on peut tout porter avec un gilet mais ça dépend comment est le gilet moi je me suis essayé à porter pas mal de trucs avec un gilet tu peux mais tout le monde va pas être d'accord question de go muscu vous avez des idées de marque pour des chemises casuels pour un physique très enlevé alors pierre j'ai fait une vidéo sur comment s'habiller quand on est musclé et je donne dessus il donne des marques je donne une tonne de marques vraiment je veux mais et n'oublie pas que honnêtement une retouche de cintrage sur une chemise c'est pas si cher que ça il y en a qui vont 15 balles dix balles même parfois chez les retoucheurs pas très cher et alors c'est chiant de payer dix balles à chaque fois mais si ça te permet d'accéder aux plus jolies chemises ou au meilleur rapport qualité prix plutôt que d'aller spécifiquement chez une marque pour payer pour payer peut-être pas un aussi bon rapport qualité prix ou pas exactement le produit que tu voulais autant mettre tes dix balles de retouche derrière moi en tout cas c'est ce que je fais alors je suis pas énorme mais je commence à être bien large d'épaule et de poitrine surtout et j'ai un tour de taille qui est aussi entre 78 et 73 centimètres donc si je retouche pas à la taille moi tout est tout est large surtout quand tu rentres dans le pantalon ça se voit est-ce que vous avez un site pour trouver des fringues simples de qualité regarde sur les ça s'appelle bonne gueule regarde regarde sur les marques test de vêtements ouais ça dépend encore une fois des vêtements du type de vêtements que tu veux et là tu as plein de par contre le truc qu'on fait pas c'est voilà cette marque tu peux acheter tout chez eux réfléchis plus prend chaque sortie qui arrive tous les mois et c'est bon enfin tu peux mais on va jamais te dire voilà ça c'est la marque qui te faut pour ton budget pour toutes tes pièces au revoir et on se on discutera plus jamais c'est un peu dommage et en plus quand tu t'habilles en kit chez une marque tu as toujours un peu moins de style et de personnalité que quand tu sélectionnes les petits trucs par ci par là alors on en est où des casquettes normalement elles seront en boutique vendredi donc voilà ça je viens d'avoir l'info elles seront en boutique vendredi que pensez-vous du fait que les silhouettes évoluent ces derniers temps du fait que les chaussures sont de plus en plus rondes et donc la mort du slim à venir c'est pas dans ce sens là c'est dans pour moi c'est dans le c'est dans l'autre sens que ça s'est fait pour moi c'est plus que les cuisses sont devenus plus large c'est pour moi c'est le premier point de départ oui et une fois que les cuisses sont devenus plus large tu as eu deux trucs qui sont passés en même temps c'est la taille a dû monter parce que si tu fais des cuisses plus large sur une taille basse ça tasse beaucoup la silhouette et effectivement comme les cuisses sont devenus plus large pour équilibrer il faut des ouverts de jambes un peu moins un peu moins resserré et là du coup les chaussures plus effilé ben ça marche moins bien mais j'ai prévu d'écrire ou de faire une vidéo là dessus alors attend il y avait plein de trucs est ce que vous avez prévu d'étendre la coupe droite du bleach à d'autres pièces oui mais je peux pas encore dire lesquels alors attendez bon moi je viens d'écouter le podcast sur ta vision des vacances très choix de merci ah oui c'est vrai que effectivement il n'a pas au niveau de l'audience il ya un tout petit peu faible on a une on a une série de podcasts sur les vacances donc voilà où moi je parle des vacances que des mes vacances où je pars d'ailleurs dimanche donc voilà je donne mes petites adresses ma vision des vacances et je tiens à rappeler aussi que avant moi on a eu le pâtissier du ritz j'étais très connu là dans netflix qui a qui est passé dans le podcast oui on a eu sur le podcast de bonne gueule il y a eu le pâtissier du ritz qui détaille tous ses bons plans sa vision des vacances etc alors j'ai ouais est-ce qu'on est oui est-ce qu'on a plus de chiffres d'affaires en en été qu'en hiver non le chiffre d'affaires il est plus élevé en hiver parce que tu as une nécessité immédiate tu as un manteau coûte plus cher qu'un t-shirt à tous les cadeaux etc quand vous arrivez à la place vous portez déjà votre maillot de bain ou vous le mettez sur place mais écoute baiballo je pense que je pense que tu peux faire comme tu veux et que le soleil va continuer à se lever quoi que tu mettes sur place ou pas c'est une question de c'est une question de goût moi je personnellement je ben là pour tout le dire cet été j'ai un on a loué un truc qui est patron de la plage donc je pense que je vais le mettre à l'appartement et aller à la plage en maillot de bain voilà voilà mais tu peux tout à fait aller à venir en chino la plage et mettre ton maillot de bain sur la plage c'est comme tu veux tout à fait quand sortirez vous en audi zippé la semaine prochaine pas la semaine prochaine l'an prochain c'est pas pareil sur les nouveaux t-shirts rédactifs avez-vous réduit l'encolure sur ceux de l'année dernière ils étaient trop ouverts au niveau du col à mon goût ah ben moi je c'était plutôt le contraire et les encolures comme ça là qui te serre le coup jusqu'en haut tu peux rien mettre en dessous tu peux rien mettre tu peux rien mettre en dessous tu peux tu peux rien mettre par dessus tu veux dire ouais par dessus si tu mets un suite ça va se voir enfin moi je les et sache que ça tu vois les gens qui te le vendent en mode c'est ça c'est un vrai t-shirt vintage comme à l'époque et tout tu vas voir dans trois ans tout le monde en aura marre de ces cols de ces cols ronds qui sont à la limite d'être des cols cheminées et ça va ça va se réouvrir à au long terme moi je trouve le parti de la modération sur 80% de tes pièces ouais c'est toujours le mieux après quand est quand t'es rédacteur mode donc vraiment tu es dans le délire dans la tendance tu as d'autres enjeux mais moi moi demain tu vois c'est plus mon c'est plus du tout mon métier franchement je j'achète beaucoup plus classique que ce que j'achète aujourd'hui parce que les trucs ils changent vite et après tu te sens trahi quoi genre trahison non mais vraiment parce que tu vois tu veux que je te dise tu reprends le livre bonne gueule 2011 et tu verras les cols échancrés même ceux qui étaient considérés comme moyennement échancrés ils étaient beaucoup plus échancrés mais maintenant que tu as les gens qui se baladent avec des cols ronds qui leur tordent le cou jusqu'ici tu verras quand ça ira dans l'autre sens ils se sentiront bêtes avec leur truc juste là là et tu respires plus en été avec donc voilà oui et moi j'assume totalement ce parti prix parce que justement quand je trouve qu'il est très équilibré quand je mets en suite j'ai pas envie qu'on voit l'encolure alors est-ce que si c'est comme pour toi je sais pas mais moi justement je voulais vraiment quelque chose assez équilibré est ce que vous parlez encore avec luca lachaud bien sûr enfin c'est un on est en très bon temps on le salue d'ailleurs on espère qu'il va bien ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais il n'y a pas de sujet avec lui moi j'ai pas de nouvelles depuis très longtemps mais ouais mais j'ai l'impression que ça a l'air de bien se passer il fait ses trucs mais on suit on suit plus trop ce qu'il fait professionnellement parce que c'est plus du tout la même chose moi franchement je suis trop sur les formes et tout j'ai plus trop le temps donc dessus ce que pareil j'ai tout quitté j'ai quitté tous les forums les discords les trucs comme ça ça prend beaucoup de temps je vais je compte passer mes racontes sur cap d'hab comment faire bonne impression sans vêtements mais alors déjà le tout le cap d'hab tout le cap d'hab n'est pas forcément un naturiste attention de pas tomber dans la caricature et écoute il faut que tu te il faut que tu fasses un peu de cul quoi un peu voilà voilà tu t'es pris une réponse au premier degré c'est ce que tu voulais alors attend il me manque avez-vous prévu de nouvelles couleurs de si nouvelle correcte cet automne il me semble que oui 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 comment on croit de la qualité d'un t-shirt hormis le grammage se doit fortes sont relativement peu épais alors le t-shirt effectivement en termes de finition entre un t-shirt à 10 balles un t-shirt à 100 balles ça reste assez assez simple enfin t'as pas t'as pas de grande différence de qualité en termes de finition mais voilà c'est la matière alors un t-shirt peu épais ça peut aussi être très utile pour les canicules qui vont arriver à la fin du à la fin de la semaine quand tu es quand tu es quand tu as fait 37 degrés tu es bien content d'avoir un t-shirt très épais ça sera pas ton t-shirt le plus résistant ça c'est clair mais pour le coup je trouve ça vraiment une fin moi depuis quand j'ai marché à paris quand il faisait 42 degrés pour le coup je comprends vraiment l'utilité aujourd'hui d'avoir un t-shirt il faut se calmer avec les mecs qui disent t-shirt 400 milliards de grammes comme ça il y a une raison si les t-shirts ils font pas tous du plus de 200 grammes c'est qu'à un moment il ya le confort qui rentre en jeu et en plus si c'est des t-shirts spécifiquement pour l'été ben tu vas pas les porter autant et moi mes t-shirts il y en a qui sont trop fins pour tenir mais moi mes t-shirts genre j'ai jamais j'ai pour l'instant j'ai jamais troué un t-shirt et j'en ai pas mal mais j'en ai pas non plus j'en ai pas non plus des tonnes et j'ai jamais trouée un t-shirt parce qu'il était parce qu'il était fin quoi peut-être à très long terme mais c'est pas c'est pas une raison pour t'obliger à porter des trucs méga stock ouais par 35 degrés au niveau de la fragilité des t-shirts rédactifs un lavage à 30 degrés est-il envisageable bah moi les mien je les lave je devrais pas le dire je lave en programme coton à 30 degrés à 900 tours par minute il devrait pas dire ce que vous n'êtes pas censé le faire et si votre machine est moins cool ou délicate que celle de benoît vous allez le défoncer donc un programme qui dure 2h30 mais sinon vous voulez passer en lavage laine à 30 degrés ou en délicat il n'y a aucun souci ouais on répète il faut pas faire comme voilà parce que vous allez défoncer le t-shirt benoît moi je connais bien ma machine à laver ils ont une relation priviléguée je la connais bien je sais que je sais mais votre t-shirt tu vas mourir vous faites pas ça et après vous nous envoyez pas le t-shirt au service client mais j'ai fait comme benoît benoît d'ailleurs benoît n'a pas dit ça voilà mais c'est fait pour être pour être prévu un petit peu laver en machine il n'y a pas de souci que pensez-vous de la marque for life paris ça fait longtemps bah moi je l'écoute c'est une marque qui fait des t-shirts tout le train costaud qui dure toute la vie à 250 grammes c'est les jambes le plus de grenouilles derrière et attend ils ont sorti un audi en même temps que l'asphalte ben dis donc ben écoute c'est des basiques c'est des basiques moi je pour je suis convaincu pour 60 euros tu en as pour ton argent mais en revanche aussi ensuite je suis un mois mais je suis en comment dire en plus en coton bio et tout mais moi je suis de je suis d'assez loin de ce que j'ai vu je pour moi c'est une marque qui ressemble beaucoup à asphalt autant dans ce qui est bien que dans ce qui est moins bien en fait il faut pas il faut pas dire ouais c'est pareil et tout parce que comme j'ai dit je suis de loin je connais pas les produits par coeur et tout mais dans autant dans la façon dont les produits sont pensés que dans la façon dont ils sont vendus je trouve qu'il y aller il ya les mêmes travers et il ya les mêmes avantages c'est pas très cher et ça fait bien taf c'est et après je ne sais pas si derrière comme j'ai moindre tour que sur sur asphalt je sais pas si derrière il ya les mêmes déceptions parfois ou si mais mais en tout cas je voilà je il ya un petit côté certaines futures sont un peu survendus je pense est ce que ça doit vous interdire de les acheter je ne sais pas pour le prix je pense qu'on est en 200 balles je pense que la chaussure c'est compliqué parce que sur les petits prix c'est difficile les marques direct to consumer de faire mieux que les chaussures qui font déjà des petits prix tu vois moi j'irai pas acheter la chaussure chez par contre voilà le meilleur cuir et la meilleure semelle moi c'est le même problème que j'ai ça me gêne un peu le fait que ça soit jamais nuancé jamais enfin nous aussi sur bungle on dit que c'est le c'est le mur quelque chose on a des bois raquets enfin on aura vraiment je pense des arguments mais on aura des arguments et surtout le meilleur quelque chose ça coûte toujours très très cher parce que à partir du moment où il ya un meilleur truc qui existe il ya un mec quelque part sur terre qui va vouloir avoir un meilleur truc que le meilleur truc c'est le meilleur truc qui va exister alors c'est marrant parce que nous on travaille effectivement avec la tanneristie dossier donc effectivement eux pour eux c'est le meilleur cuir mais il fournit pas fournissent pas toutes les plus grandes maisons de luxe ils fournissent des belles marques tu vois mais il ya des façons de dire les choses exactement par contre c'est bon c'est l'une des tanneries ça c'est clair qu'en termes de cuir suède c'est l'une des tanneries les plus réputé à ce sujet mais il ya mais quand tu dis l'une des tanneries les plus réputés tu dis pas les mêmes choses que c'est en la marque qui fournit toutes les plus grandes maisons de luxe que la même que le meilleur cuir pareil pour des nids je suis sûr qu'ils fin on va pas la meilleure semelle ça se dispute il ya des forums entiers de gens qui rendent des larry joe et c'est la light side enfin voilà donc c'est nous aussi on a des semelles des nids que d'ailleurs moi j'aime beaucoup mais il faut pas dire ça mais pour moi je dirais pas que c'est la meilleure semaine mais en tout cas je dirais que pour le quotidien c'est une semelle qui est bien costaud qui est top qui a bonne qualité enfin moi je démarre pas du fait que ces marques elles ont apporté quelque chose de bien elles ont rendu des vêtements d'une qualité correcte plus accessible tout à fait mais elles ont aussi créé toute une génération de gens qui pensent qu'ils aiment la sape mais en fait ils aiment se dire qu'ils ont fait le meilleur achat sans y réfléchir alors que en fait non et la réalité de si leur achat est bon ou non ils s'en foutent du moment qu'ils ont l'impression d'avoir fait une bonne affaire donc il suffit de mitrailler des gens en disant meilleur truc truc de ouf machin indestructible le truc méchant méga luxe et derrière tu es content et moi je trouve ça dommage parce que ça n'encourage pas la curiosité si moi j'arrive et je te dis bon je t'offre une montre et je te dis c'est la meilleure montre mec il n'y a pas de meilleure montre sur terre genre ça sert à rien regarde plus c'est la meilleure bah tu vas porter ta meilleure montre tu vas pas te poser de questions si tu me crois et puis voilà tu seras pas un passionné de monde tu seras pas et en plus ce sera pas vrai et les gens qui connaissent vraiment les meilleures montres et ben ils ne penseront pas que tu as la meilleure montre tu seras juste content parce que tu as une bonne montre sans doute bon mon analogie un peu tendue mais voilà mais bon ouais mais honnêtement je suis quand même pour finir sur for live je suis sûr c'est au prix c'est des produits très cool et je déplore aussi dans ce genre de marque un manque de nuance oui c'est ce qu'on disait qui me met mais bon là mais c'est encore une fois c'est super que ce genre de marque soit arrivé sur le marché vraiment parce qu'il ya une époque justement il n'y avait pas de audi à 60 balles en coton bio fabrique au portugal il y avait il n'y avait pas d'offres à ce niveau là hélas et hélas et c'est cool quoi et quelqu'un qui me dit large d'épaule veut-il plus le coup de prendre des blazers avec de large revers pour limiter l'effet largeur et accentuelle torse alors alors pour moi la largeur de revers moi j'ai changé de vision sur un truc avant je disais qu'en gros certains trucs dans les vêtements pouvaient te rendre plus ceci ou plus cela aujourd'hui je dirais plus que tu fais des choix vestimentaires pour pas exagérer certains trucs chez toi et c'est un mais c'est aussi la maturité je vieillis j'ai 27 ans bientôt bordel et et tu passes de moi je fais un truc qui va méga mettre en valeur je vais faire un truc qui va pas rendre les trucs un peu chelou chez moi encore plus chelou et donc typiquement mec large d'épaule qui ce qui se dit est ce que je vais mettre des des revers plus large pour chercher à accentuer le torse moi je dis prends des revers où tu n'as pas l'impression d'avoir une mini tête dedans ou pas une giga tête parce que tu as des tout petits revers pense plutôt comme ça parce que les revers c'est généralement généralement en harmonie avec le col et le col jordan a fait un bon article dessus c'est généralement en harmonie avec le visage alors et toute proportion gardée c'est pas non plus la peine de devenir obsessionnel au millimètre près t'interdire de tout acheter quand ça va pas selon la théorie de la racine carrée de l'hypoténuse mais si tu cherches une réponse je la j'irais plutôt dans le sens de est ce que ça n'exagère pas plutôt de que est ce que ça met en ça me rend plus ceci ou plus cela alors question intéressante est ce que vous avez déjà fait un article sur la durée de longévité moyenne de chaque pièce de la garde-robe pour avoir un repère c'est pas possible c'est pas possible ça dépend tellement de choses j'ai cette question qui revient depuis des années c'est pas possible c'est comme si et si on sort une réponse en fait ça va être une fourchette tellement large ouais que ça te servira à rien parce que on va te faire quoi on va te faire une grille on va dire alors on prend une chaussure par exemple on dit tel nombre de ports et puis après il faut que tu étudies le nombre de ports la durabilité selon les pointures ensuite il faut que tu vérifies si le mec il marche en hyper pronation en hyper suppination c'est à dire pied plat jambes cagneuses s'il fait entre 60 et 100 kg ça va pas faire la même chose s'il entretient ses chaussures ça va pas faire la même chose selon la marque ça va pas faire la même chose et selon le type de montage le modèle en fait à la fin c'est tellement compliqué ouais que la réponse va te servir à rien mais c'est une temps pour les chaussures rien que le poids de la personne entre une personne qui fait 60 kg une personne qui fait 120 kg c'est pas la même pression qui va se mettre sur la semelle s'il a une jambe plus longue que l'autre c'est pas pareil s'il marche un peu ouais juste et on peut te donner des estimations moi je te dis une bonne paire de chaussures ça peut durer cinq ans mais après si elle dure un an il faut pas venir me dire mais t'avais dit cinq ans ce que ça dépend est ce que tu en as d'autres est ce que est ce que tu fais du skate avec moi j'ai des potes qui font du skate avec leurs sneakers c'est pas magique quand tu passes pas freiner avec le talon gratter comme ça d'un seul côté il ya souvent une des chaussures qui qui claque vite quoi pareil pour la les jeans avec le fameux craquage à entre jambes ça n'est pas dans les forums tu as des mecs qui disent ah mais je comprends pas j'ai acheté un jean 20 hausse 20 hausse et du carton c'est une armure et c'est craqué parce que moi c'est facile depuis que je suis plus gras comme avant il ya plus de pantalon qui sera qui sera qu'à l'entre jambes et aussi mais les coupes sont moins sont moins serrés et aussi mes tailles sont plus hautes donc il ya plus de pour les chemises c'est pareil si vous la prenez un peu juste vous prenez un petit peu de poids et vous n'en apercevez pas ça va un peu plus tiré et si vous avez une transpiration des aisselles qui est plus acide sur certaines matières ça va exactement et c'est que les trucs comme ça que les trucs ça s'arrête jamais là on vous a dit le centième moi j'ai des copains qui ont des manteaux mais les mecs qui les maltraitent quoi tu vois ils font ils font à moi le camel code bonne gueule que je contrebande d'ailleurs j'ai rien mis en les gens doivent me détester j'ai teasé au début de l'été en mode ouais je vais revendre des trucs sur ma garde-robe et j'ai tellement la flemme mais non vraiment c'est bien il est intact le camel code acheté en 2016 il ya toujours rien moi j'ai un copain qui a le notre jules tournier là le bleu il est incroyable aussi mais il ya des gens qui l'ont sans doute défoncer je il faut il faut y aller mais enfin bon bref vraiment puis alors pour les vêtements en laine pour que vous ayez des mythes dans votre placard et en été en été je les vois rentrer alors que j'ai des anti mythes je les vois rentrer chez moi ça me panique il faut que je cherche comment on fait pour les éradiquer voilà nicolas en plus il avait un moment il se fait toujours sur son coude gauche c'est ça il faisait son coude gauche mais maintenant j'ai une vraie posture de la main enfin j'avais un trou dans mon cardigan ici parce que quand ça frotte ça n'arriverait pas aujourd'hui voilà donc vraiment c'est que des trucs comme ça donc c'est impossible de donner une fourchette de d'une durée de vie vraiment impossible parce que ça dépend entre la matière utilisée la morphologie le poids etc l'usage ils savent varie vraiment moi tu vois j'ai pas beaucoup de vêtements qu'on là qui arrive en fin de vie tu vois qui sont après tu as beaucoup de vêtements exactement voilà donc c'est aussi c'est aussi ça mais moi j'ai encore des vagues d'idées parce que tu peux comparer plus facilement la durabilité quand tu as peu de vêtements ouais j'ai une certaine idée de combien de temps tel type de pièces peut durer moi je pense quand tu as trois paires de chaussures si elles sont de très bonne qualité il y a moyen qu'elles tiennent cinq ans chacun ah bah oui ouais ouais mais c'est en françois et puis ça dépend voilà quelqu'un demandait si l'article sur la façon de se laver les cheveux est toujours d'actualité oui et il a été d'ailleurs ma méthode a été testée par quelques forumers avec qui j'ai partagé en secret la méthode secrète en fait ils m'ont trollé ils m'ont dit moi je suis un peu facile à provoquer et donc je dis arrête tu dis mon truc ça marche pas tiens et voilà j'ai envoyé un méga pavé 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 césar ce qui n'ont pas lu te salue voilà et il ya des gens qui ont essayé m'ont dit ça marche super bien alors pour l'instant la ma limite c'est est ce que ça marche sur les gens qui ont les cheveux super longs ou très frisé ou très bouclé ou une énorme masse de cheveux je pense qu'il ya moyen mais mais en tout cas sur les gens qui ont les cheveux raides comme moi plus ou moins épais fin moi j'ai les cheveux très fin pas de problème et oui je vais le faire tôt tard mais dites vous que comme preuve je pourrais vous dire ça fait trois ans plutôt qu'un an ou deux ans moi ça fait un moment aussi déjà ouais je vais à tout prix acheter un costume croisé mais je sais pas où aller je vais sûrement à la suite supplia mais je ne suis pas trop sûr des conseils bah franchement va suite supplia tu prends pas la tête suite supplia ou chez ou chez bogey mais ouais vraiment pas besoin de les supplier pour avoir exactement et oui et là où je sais pas si la date a été annoncé mais quand est ce qu'ouvre à la boutique à lille normalement a priori ça serait pour septembre soon tm pour ceux qui connaissent alors attend il y en avait d'autres mais du coup un article entretien qui peut allonger la durée de vie si c'est possible demande de celui qui a posé la question pour la durée de vie cet article existe déjà on a déjà fait un article sur entretien des vêtements mais pour allonger la durée de vie c'est comme si tu nous demandais de te présenter les choses sous un jour plus vendeur qu'elles ne le sont réellement on peut le faire si tu veux ouais je peux te dire voilà comment entretenir le truc ou c'est comme si c'est plus pour pas les abîmer et du coup elles vont revivre longtemps parce que les vêtements sont pas ouais et c'est encore c'est comme si tu avais une voiture tu roulais tu fais n'importe quoi avec elle et tu allais au carouage pour la laver en en disant ah bah c'est cool ça va rallonger la durée de vie non c'est que comme ça tu fais pas d'entretenir le cœur d'une chaussure si tu pèses 120 kg et que et surtout surtout si t'en si t'en prends pas soin ou que ou que bah typiquement la moi la première fois que je me suis fait griffer une chaussure en cuir par un mec dans le métro qui qui genre il marchait et son talon il a il a coupé dans ma chaussure j'ai eu les boules mais en fait la greffure elle est là et elle est maquillée un peu avec les cirages mais il n'y a pas de tu vois est ce que ça a altéré sa qualité ou sa durée de vie je ne pense pas non mais la greffure sera là est ce que vous avez un guide pour trouver un bon manteau imperméable à aubin c'est une bonne question et tout dépend de ce que t'entends par manteau imperméable est ce que c'est le tissu qui est imperméable ou est ce qu'il est simplement résistant à l'eau est ce que tu as un manteau avec une capuche etc mais nous on sait que de manière très générale on aime beaucoup ce que fait norvégien rennes oui l'or est la même c'est vrai moi j'aimerais bien m'acheter un rain show mais il ya des gens qui disent que c'est trop mode pour moi moi je suis pas d'accord moi je sais porter le rain show je cherche des chaussures d'herbi en cuir avec un bout très très rond des marques à conseillers mais tout dépend de ton budget parce que regarde les bas oui c'est vrai faudrait qu'ils disent parce que c'est croqué chez les souillants anglais déduit du mais regarde il ya un article de le dernier article de comment choisir ses chaussures de jordan ses guides avec toutes les marques il n'y a pas tout mais il ya genre 50 marques tu vas finir par trouver ton bonheur ouais dedans je ne sais pas si on peut mais de manière générale les marques anglaises font beaucoup de deux de mois rangy sur banne gueule attend 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 on va trouver notre avis sur guide d'achat tot en la dernière partie de l'article sur les chaussures elle est là à bâton je vais la mettre mais je n'ai fait que j'ai mis ok enfin j'ai mis un lien ok très bien qui sont les personnes chez banne gueule qui font les rendez vous en visio basse et les conseillers en boutique tout simplement ah oui c'est des marques européennes similaires à l'écossais kestine kestine qui est un bon gaz qui fait un espèce de similaire sur quoi je pense au niveau de la cette ambiance un peu workwear moderne bata universal works j'irai ouais il va y avoir des trucs bleu de paname c'est un peu comme ça non le panne ouais si effectivement comme ça il me semble ouais c'est du néo workwear j'irai mais assez épuré dans les détails quand même mais tu as les coupes un peu un peu amples et tout c'est joli ouais il était très cool ce petit shirt c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup que j'apprécie beaucoup beaucoup ah oui qui dit j'ai des trous au niveau de l'abdomen sur mes t-shirts ça c'est un sujet connu sur internet et c'est mystérieux parce que c'est la ceinture c'est la ceinture mais c'est la ceinture ou c'est le bouton c'est le bouton qui frotte où il ya un moment tu as du coup tu as des gens qui doivent avoir une certaine posture qui fait que ça touche ça m'est arrivé aussi peut-être le bassin en avant d'ailleurs je profite pour faire une annonce de santé générale allez tous voir un podologue une fois dans votre vie allez c'est vrai parce que on est tous flingués en termes de posture les sportifs les pas sportifs on a tous un mode de vie même égaux muscu même égaux muscu et et souvent la racine commence au pied et vous verrez que vos pantalons vous iront mieux par exemple moi mais benoît c'est que ce bruit d'avion réaction et en fait par exemple moi on me disait souvent que mes pantalons m'allait mal parce que en gros à l'arrière il y avait de l'excès de tissu et à l'avant ça me collait le quadriceps et c'est parce que en gros sans sommeil orthopédique ouais le bassin un peu vers l'avant et du coup ça vient taper contre le tissu bon bah pour pour vos vêtements et pour plein d'autres raisons aller chez le podologue une fois voir si vous avez un souci mais pour le web pour répondre à ta question sur le 3 à l'abdomen c'est il y a un truc qui frotte ou c'est la ta ceinture qui t'as le la pointe qui accroche mais non ça moi je l'avais sur certains t-shirts mais quand j'ai porté d'autres quand j'ai porté d'autres ceintures ben tu n'as plus de tout ce problème là benoît as-tu des nouveautés techwear dont tu voudrais nous parler je me suis très pensé en ces derniers temps j'ai probablement dû rater des choses moi je suis dans un trip très sac à deux en ce moment très très sac à dos ça fait un an en nouveauté de techwear qu'est ce que j'ai vu récemment si j'ai vu un mec un peu un peu chez père c'est pas vraiment du techwear je dirais mais attendez j'arrive pas à le trouver je vais vous laisser vous le trouver ou c'est un portefeuille qui est très très beau gosse ils me hostent dix minutes ensemble de live je ferai venir faire la deuxième partie après il n'y a pas de deuxième partie normalement ok j'arrive pas à vous le trouver si tu fais mon instagram normalement tu fais pas le choix en story pas le techwear en parlant de semelles orthopodiques est ce que la plupart des bonnes marques de souliers ont des semelles amovibles oui non c'est vrai non 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 c'est la plupart sont collés le projet que tu l'as pas mais c'est pas des souliers ah enfin c'est aussi alors peut-être qu'il voulait dire il n'y a que toi qui pense qui qui vient du café tes études au canada et qui du coup dit souliers en incluant les sneakers les sinkers c'est n'a que les sujets grand public c'est sûr que tu peux en tout cas la plupart mais pas toutes non non je suis sûr pas tout comme un projet que je suis même pas sûr comme un projet que tu peux pas mais voilà donc ça va nous on peut l'artisan lab je pense que tu peux aussi l'artisan lab tu peux mais en tout cas par contre sur les sur les chaussures habillées non et si tu as des semelles orthopédiques tu peux devoir en tenir compte dans le choix de taille pas le choix de chauffeur de ville c'est que c'est plus la réponse est non la plupart du temps c'est non même c'est quasiment jamais à la moyenne voir jamais tout court mais donc tiens en compte dans ton dans ton choix de taille fait tes essayages avec tes mails moi j'ai des chaussures je peux plus mettre à cause que pensez-vous de l'anierie ça fait longtemps que je suis pas allé c'était pas mal aujourd'hui je pense que l'offre a évolué aussi il ya des trucs qui me branche plus mais je dis pas je dis pas non il ya des dents mais dans mes amis un peu surtout il ya des gens qui m'ont dit va l'anierie c'est pas terrible et tout alors moi c'est pas l'expérience que j'avais eu ainsi il ya une deuxième partie avec avec geoffrey ah si c'est autant pour moi autant pour moi mais moi l'époque ce que j'avais essayé m'avait plutôt convenu après c'était deux c'était du costume en demi mesure entre gamme grand guillemet pour de la demi mesure ça c'était au début de ce qui commence à être pas mal quoi et d'ailleurs le prix le reflétait il ya le côté il ya le côté made in italy qui fait un peu plaisir mais sinon purement sur le produit moi je préfère atelier mesure aujourd'hui par exemple et je compte faire un test d'art dans test clipay ouais c'est ben c'est un peu notre adresse qui est en train de bien monter là ouais et mais l'adresse un peu go to pour nous sur la demi mesure c'est atelier mesure moi moi je j'ai fait deux blazers de chez lui d'ailleurs faut pas que j'oublie de les prendre en allant chez moi j'en suis très content quoi voilà je vais à tout prix acheter un costume croisé ça j'ai répondu je suis pas assez bas quelle est la meilleure qualité entre de lignes de feuilles entre randolph et américaine optical franchement je crois que c'est quasiment pareil il me semble j'aimerais avoir votre avis sur ast et comment ça taille alors ça taille très normalement et ast on aime bien et les chemises cajol taille très droit les droits ça veut pas dire que c'est large ça veut dire que pour une même largeur d'épaule ça va être implicite donc c'était plutôt costaud c'est pas du tout idéal ouais par contre si t'es fin ou que tu es un peu dans le bon point donc t'es plus loin d'avoir plusieurs coupes par il me semble en chemise 1 en cajol t'es sûr ouais en tout cas pas il ya deux ans je peux faire une vérification il peut vérifier aussi tac ah mais c'est le mannequin de c'est le même mannequin qui a partout ok il y a une coupe voilà alors ah ouais il y a une coupe décontractée c'est ce que je te dis mais décontractée c'est un trait classique ajusté dans le style décontractée il n'y a que la coupe décontractée pas sûr ah non d'ailleurs si je mets la décontractée donc tu mens ok ça a changé tu mens pour moi ça a changé donc moi je vois les mêmes coupes qu'avant mais bon ben là dans le filtre en tout cas il y en a plusieurs je ne sais alors à demander à leur service qu'ils ont ça ira plus vite là il y en a plusieurs qu'est-ce qu'on a après comme question connaissez vous des chaussures durables made in europe pour faire de la randonnée benoît peut-être alors si tu as une marque qui s'appelle mais des vrais trucs de rando un peu des trucs de moi ouais si si à eux euh je crois qu'ils font du alors attends c'est beaucoup de matériaux naturels euh naglev ça s'appelle du kevlar de la laine et euh ouais enfin ils essaient d'utiliser le plus de matériaux naturels possible et je crois que c'est fabriqué euh et c'est tout fait en europe mais euh ouais c'est elles sont pas bon toi nicole tu penses que tu dois trouver ça euh affreux mais moi j'ai je trouve ça réservé à la randonnée moi j'ai j'aime beaucoup ces petits souliers je trouve ça strictement réservé à la randonnée mais est-ce qu'elles sont euh 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 non non un petit look take care ça peut passer euh euh ils ont pas elles sont waterproof mais il n'y a pas la membrane ok vous avez mis combien de temps à accumuler toute votre garde-robe ? ben c'est pas fini déjà bah depuis ça fait dix ans ouais toi ça fait dix ans moi ça fait euh ça fait euh allez cinq ans ça fait cinq ans ? ouais et ça fait plus de cinq ans que je suis chez Bungle maintenant bah ça commence à faire hein ça commence à faire hein ils sont pas waterproof mais euh mais euh elles sont pas mal elles sont bien les petites montantes là en haut qu'est-ce que vous pensez de fossiles ? faut pas acheter ta montre là-bas sous aucun prétexte comme ça euh rent pour les sacs est-ce que vous validez bonne gueule ? euh ah oui il y a fracap aussi en en chaussures est-ce qu'on va est-ce qu'on valide des sacs rents ? oui pour le prix pour le coup euh par contre les impairs euh euh il paraît que c'est un peu une étuve assez vite ouais c'est pas très cher ouais ouais ça ça ne respire pas et si il y a le soulor aussi en soulier vraiment bien costaud le là c'est de la chaussure ouais ça 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 dure toute la vie hein ok euh avez-vous prévu de produire un caban pour l'hiver ? non mais on a des trucs très sympas qui vont arriver pour cet hiver moi-même je sais pas encore ce que c'est c'est vrai mais je vais savoir bientôt euh mais je vais pas te demander maintenant ben Romain attends je peux te montrer attends euh mais non mais moi je vais voir mais vous vous verrez pas bah c'est ça c'est tout l'enjeu c'est le ressort humoristique en fait ok alors ressort humoristique ma réaction face aux nouvelles sorties bah c'est voilà c'est ça qui est et si je fais euh c'est dégueulasse j'y pourrais rien euh ça n'arrivera pas je pense merde attends 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 ah petit instant mot de passe hein avec le logiciel de gestion de nos de passe de l'entreprise que je n'aime pas j'aime pas ce logiciel euh mais il est vraiment hyper utile hein j'ai déjà dit que je n'aime pas ce logiciel ah il marche pas non c'est moi qui suis trompé c'est tac euh les chemises asses sont plutôt remplies en manches et en poitrine c'est un peu moins le cas en poitrine mais ça c'est le cas en bras en coupe ajustée la coupe cajule est assez droite c'est ce qu'a dit David et je suis d'accord avec lui alors sur les autres questions bon que ça charge euh avis sur la sportive ultra raptor bah alors là pour le coup bonne gueule on a un site de ça devient trop trop tech et trop randonnée pour que je puisse te donner un avis euh pertinent euh je recherche de belles espadrilles que me conseillez vous comme marque euh bah alors moi j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup bah là au pied là ce soir j'ai des escadrilles que j'aime beaucoup à mes pieds je les ai nico il peut témoigner oui effectivement il a des espadrilles avec un petit empiècement de Luc bah c'est celle-ci que j'attends pour moi j'ai des escadrilles il y a donc quelque chose qui est très qui est très cool aussi bon j'ai une paire aussi voilà euh et aussi il y a bah il y a Rizia aussi qui hop quelqu'un qui demande s'il va y avoir une autre collab avec un monde de l'échelle qui équipe à prévoir comme euh Nicolo avec abeciel moi je suis chaud pour recommencer euh alors attends je cherche des belles sandales en cuir avez-vous des idées de marque je crois qu'on a fait une sélection récemment ouais et puis j'en ai mis dans mes pépites j'en ai mis et on en a mis dans la sélection euh il y a de quoi faire il y a de quoi faire remonte un peu sur la home page de bonne gueule tu vas trouver mes dernières pépites et la sélection euh alors attends hop c'est ici là hum 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 quel est mon sweat dans ma dernière vidéo sur insta euh j'ai fait une vidéo sur insta attends 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 bah j'ai pas fait de vidéo sur insta ah euh peut-être la dernière vidéo c'est je pense c'est la collab bonne gueule Inishmane de il y a des années vous trouvez les bons accessoires comme les foulards que Jordan met souvent en panache moi aussi je mets pas mal de foulards et c'est euh c'est pas facile de trouver les bons euh moi il y a une marque que je recommande qui s'appelle a piece of chic un morceau de chic oui j'envoie le lien euh c'est ce que j'utilise le plus seul problème des foulards à piece of chic ils sont très très beaux mais ils sont épais ah et euh or hiver en printemps j'aimerais bien en avoir des plus légers euh ça c'est ceux en soie moi je recommande ceux en coton japonais comme ils les appellent ben toi t'as celui là je crois j'ai celui là j'en ai 3 de chez eux tu les mets en machine ou pas ? je les mets en machine y'a pas de problème par contre ils ne peuvent tenir qu'avec le serre foulard à cause du format c'est un format 50 sur 50 tu fais le pliage en question ? oui plus ou moins moi je plie plus pour qu'il soit un peu plus fin parce que je trouve un peu ma stock avec le pliage qu'ils ont recommandé ok donc t'as le serre foulard mais y'a un serre foulard fourni avec chacun de leurs foulards c'est assez curieux comme concept quand même pas plus que tes chaussures de randonnée en ville hop ça on a toujours pas parlé de séduction dans ce live et c'est tant mieux parfait salut l'équipe dans la mode masculine y'a-t-il événement qu'on ne peut plus porter un certain âge à l'instar de la mode féminine ? y'a ça dans la mode féminine ? ben je pense tu vois genre des leggings ou des choses comme ça ou des... ah ben je sais pas si c'est une question d'âge pour la mode féminine alors attends juste usia 33 bonsoir à vous deux d'où provient le coton du niclos s'il te plaît donc ok tu l'as posté en... non parce que je dis ça parce que tu m'as envoyé un message sur mon insta perso tu l'as posté en commentaire je vais te répondre je t'ai répondu sur mon insta perso mais je vais... alors là pour faire simple c'est très heureux de savoir tu peux pas savoir parce que c'est des... ils ont des besoins de coton mais tellement gigantesques qu'il y a pas un fournisseur qu'ils ont pas un fournisseur tu vois ils piochent partout dans le monde et... dedans bah... ben dedans bah y'a effectivement y'a très probablement du coton ouïgour voilà euh... alors et... y'a quelqu'un qui dit euh... est-ce que vous aimez ce que font les grandes marques de luxe en termes de cravate etc... n'achète pas les accessoires des grandes marques de luxe ils sont trop chers mais ils sont juste assez pas trop chers pour que toi avec ton modeste budget de monsieur tout le monde te dise oh moi aussi je peux me payer un truc de luxe et c'est la fameuse lunette, le parfum, la cravate... c'est la cravate Hermès et c'est la douille c'est la grosse douille c'est la... c'est la douille c'est la douille... alors... ben Nico le... le cadencement il... il est en train... il essaye de charger là ouais bah ouais mais internet légendaire ne fonctionne pas et je vais devoir y aller je crois sous peu euh... hop alors attendez du coup si j'offrais arrive je remets sur la home oui mais euh... il y a Sylvain qui dit une vieille habillée en clubeuse ça commence à devenir compliqué mais c'est pas une histoire d'une pièce spécifique c'est que euh... il y a des styles... les styles très décalés ben ça a toujours été plus un truc de jeune mais c'est pas parce que le physique ne va pas c'est parce que tu as un mode de vie non je pense qu'il doit dire tu vois une vieille qui se met avec des minijupes très courtes lui il doit considérer que ça se fait... quand t'es vieille tu dois pas porter ce genre de... ça dépend hein il y a des gens qui comment dire il y a des gens qui ont une forme physique pour qui ça reste valorisant mais c'est plus l'image véhiculée quoi qui euh... alors tiens ça c'est en décembre ce qu'on sort un peu fais voir euh... le... j'arrive pas à voir le manteau c'est un truc technique ça ? bah tu vas voir euh... attends bah ça... ça... ah ça charge doucement là tu vois ouais non ça charge trop c'est tout petit mais on fera une autre fois le coup de l'émerveillement face au... les suites à capuche passent à un certain âge c'est un peu vieil ado je suis pas d'accord ça dépend vraiment comment tu les... ça dépend de comment tu les prends mais si tu les prends mal c'est vrai pour le coup... Squarzy on peut dire ce qu'on en veut mais lui ce genre de piège je trouve pas du tout qu'il fasse vieil ado il maîtrise bien mais c'est vrai que si tu fais ça n'importe comment ça peut être le cas les parfums de grandes marques sont souvent très quali euh... oui mais ça coûte une... ça coûte une... oui et c'est... mais ils sont pas forcément proportionnels à leur prix ouais et ils sont quali... le problème du parfum c'est... c'est difficile de parler objectivement de qualité parce qu'il n'y a pas une sorte de corrélation assez forte entre la... le prix et... et la... à quel point le résultat est probant donc tu peux mettre un prix mais la lunette est effectivement un meilleur exemple la lunette de... la lunette Hugo Boss la lunette Dior la lunette Armani c'est... n'achetez pas ça selon vous est-il possible de se construire une garde-robe stylée autour de trois couleurs et ses nuances gris blanc bleu euh... euh... si mais... le problème c'est que en restant dans ces trois couleurs tu vas devoir très vite monter en gamme pour avoir des bleus un peu plus uniques etc... et tu vas... et surtout euh... tu vas vouloir avoir des pièces de plus en plus pointues parce que comme via la couleur tu pourras pas avoir une expression forte il y a toujours une sorte d'équilibre tu vois les mecs qui portent des couleurs un peu fortes souvent tu vois qu'ils le font plutôt sur des pièces un peu simples ou alors ils sont à la fashion week mais au quotidien il faut... tu peux pas mettre tous les curseurs à fond partout tu vois sinon là... ton zéplein il explose ouais donc mets du beige mets du... mets du... mets du... euh... votre code roulé BG Bordeaux il y a de quelle épaisseur ? demande Baï Balot ouf... mais... c'est pas un pull fin c'est un pull... franchement c'est une épaisseur moyenne c'est pas une maille fin Baï Balot relis l'article de présentation parce que j'ai abordé cette question là il me semble j'avais deux secondes le poids et je classe toutes nos mailles en fonction de chaque poids donc t'as tout dans... t'as tout dans l'article de présentation pour avoir passé chez Chanel les accessoires à la cravate de foulard tu payes beaucoup la créa de la marque encore faut-il que la créa soit là parce que parfois oui mais alors la cravate il va falloir que tu me montres en quoi tu payes la créa de la marque sur la cravate parce que euh... très souvent justement j'ai un pote qui est là dans le live qui m'a montré un peu les marques qui fabriquaient pour tout le monde très souvent t'as créa de la grande marque c'est euh... soit un tissu un peu décalé mais moi du coup je trouve c'est un peu dégueulasse soit un joli tissu mais qui en fait euh... aurait pu être sans doute trouvé ailleurs pour moins cher mais euh... mais oui sans doute que sur les bijoux pourquoi pas ouais de la créa oui euh... alors attends il y avait euh... 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 un guide pour s'habiller stylé et confortable à la maison si c'est un prochain confinement Nicolas Hemant va le faire ce guide il n'y aura pas de prochain confinement bon on le fera pas mais on va le faire quand même mais il n'y aura pas de prochain confinement moi je... non le... ah oui on me demande mon avis sur le style un peu techwear discret de Thunder Pichai euh... qui s'habille chez lui et même je pense euh... 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 moi je trouve que pour un... euh... bon... il y a... la plupart du temps il s'habille euh... comme tous les CEO de... des GAFA pas ouf mais à sa taille j'ai l'impression là tu vois je pense que tu fais référence à ce style là mais euh... il n'a rien de particulier son style hein... euh... enfin... il s'habille à sa taille il s'habille pas très bien mais il s'habille à sa taille ouais le jour où un bon... si c'est le mec de Twitter qui s'habille euh... assez bien mais franchement euh... quand on met un bon bord j'appelle pas ça un style techwear euh... discret quoi euh... euh... mais c'est quoi est-ce qu'il a un bon bord Arcteric c'est ça ? je pense pas qu'il... ça doit être du Luliemon je sais que Luliemon qui s'habille pas mal en... ah euh... attends oui je crois il y a moyen que ce soit celui-ci que ce soit du Veillance ça ouais ah tu vois je l'ai reconnu bah attends non c'est pas du Veillance ah bon si c'est pas du Veillance ok il y a pas de bouton sur du Veillance bon franchement c'est euh... enfin c'est... ça reste hyper basique quoi ça a pas beaucoup d'intérêt je sais pas il met des... en fait il met des petits gilets euh... de toute façon le techwear discret c'est pas pour le style hein... c'est pour la fonction bon elle euh... vraiment... si t'as... comment il s'appelle... Evan Spiegel euh... le CEO de Snapchat qui parfois un petit style à savoir il met le common project... ouh... ah faut pas se moquer c'est... non je m'envoie pas mais ce que les gens disent là en fait c'est des... en fait c'est des... disons que moi sur ma vidéo sur le charisme j'en avais parlé on s'habille très simplement quoi j'en avais parlé sur le biais ou pourquoi les gens ils veulent aller voir chez les gens connus pour autre chose que les fringues comment on s'habille c'est comme si j'allais demander à Brad Pitt parce que c'est un grand acteur comment on fait un gâteau au chocolat parce que je me dis bah c'est un grand acteur quoi le mec et... tout ce qu'il fait c'est bien quoi tu vois et euh... franchement euh... les gens connus pour autre chose que les fringues bah c'est très très rare qu'ils soient il y en a hein mais c'est très très... il faut qu'ils soient des passionnés de fringues en fait mais ça n'a pas forcément de rapport avec le fait qu'ils soient connus du coup arrêtez de... de prendre les gens connus comme exemple voilà euh... écoute on va Nicolas je pense que toi on va libérer c'est l'heure d'aller au sport on va dire à Joffrey de venir et si vous avez d'autres questions bon là avec Joffrey vous savez c'est un live qui prend un live un peu plus business on va dire euh... hop... alors attends hop qui prend un... voilà c'est une couleur un peu plus business si les questions qu'est-ce qu'on pense des marques etc de telle ou telle marque vous les... vous allez faire un page d'accueil vous allez sur cet article Benoît et Nicolas en live et vous les posez dans les commentaires et on va vous y répondre voilà vous faites un petit copier-coller de votre question et... et vous avez juste à... sur ce moi je vous dis au revoir à tous et à la prochaine voilà salut euh... mon avis sur Anderson & Chepard euh... c'est un... c'est très bien mais c'est assez classique alors... je regarde... une idée de veste pour l'hiver ça dépend ce que tu attends par veste mais entre les bousons, les manteaux tu as plein de choses euh... ça n'a pas parlé des nouveautés encore alors... ah... et bien écoute les nouveautés euh... donc là cette semaine on est en semaine de lancement donc euh... là aujourd'hui vous ont été dévoilés donc les 4 nouveaux coloris spécialement développés pour nous en rédactive donc euh... vous voyez on a... on voulait des coloris assez estivaux euh... ouais... et donc il y a... il y a un bleu il y a... il y a un... il y a un... un espèce de kaki gris et chiné il y a un taracotta qui est super sympa et il y a le couleur miel que moi j'aime beaucoup je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les couleurs c'est un coloris qui m'attire de... qui m'attire de plus en plus qu'on voit beaucoup chez les japonais et avec ces 4 t-shirts on sort 2 chemises pop-over toujours en tissu euh... Geoffrey est là Bonjour tout le monde toujours en... mais je vais présenter les nouveautés super euh... et on sort donc 2 pop-overs en... donc c'est pas le tissu c'est un laine et l'un c'est en fait Redactive l'an dernier je sais pas si tu te souviens Geoffrey on avait sorti une capsule en laine Merinos ouais... le t-shirt, le jogpoint, etc... donc là on ressort des t-shirts avec 4 coloris développés spécialement pour nous et là on sort donc 2 pop-overs euh... en tissu laine et l'un donc la laine Merinos elle est complètement tracée parce que... Redactive d'ailleurs c'est la... c'est le premier fond de textile qui est devenu Bicorp en Italie c'est vrai c'est une Bicorp ? c'est une Bicorp ce qui est... Bicorp c'est vraiment le truc le plus badass à avoir quoi c'est super difficile en fait en gros faut être bon partout quoi ou alors faut être une boîte qui a pas d'impact genre les boîtes de service souvent elles sont Bicorp c'est assez facile mais une grosse boîte industrielle comme ça qui est Bicorp c'est balèze hein voilà... faut bien traiter ses financeurs faut bien traiter ses employés faut... c'est facile d'être green quand t'as pas d'impact dans ton activité et que tu fais du service mais eux c'est balèze ouais ouais donc c'est pas nodin donc... et le lin c'est du lin bio Master of Lillian donc on peut... c'est un tissu utilisé qui est très... comment dire... qu'on pourrait dire qui est je pense... on ne peut plus respectueux de l'environnement sachant que c'est une laine muslin free etc... qui a... qui a d'autres certifications que vous allez découvrir dans l'article et le lin c'est un lin bio cultivé... filé tissé en Europe et donc... Europe au sens... Europe de... de l'Ouest en général c'est soit Normandie Picardie ou Belgique ouais donc là... du coup c'est un tissu qui est très particulier c'est un mélange c'est un tissu de chemise en laine et en lin tout simplement qui est à 50-50 et qui est très cool donc voilà... voilà ce qui sort ce week-end du coup on dit laine lin ou laine ? comme tu veux et... du coup... et jeudi on vous présente les chino-légers donc eux pour le coup ce ne sera pas des matières japonaises donc ça sera des matières... des matières italiennes et portugaises je crois... et du coup ça nous permettra d'avoir un prix à deux chiffres donc du coup qui est en dessous des 100 euros moi en tout cas les t-shirts en laine je sais où ils vont finir ils vont finir où ? bah ils vont finir sur moi pour faire du vélo que veut dire Bicorp ? Bicorp c'est une... comme Geoffrey a dit c'est une... pourquoi bi ? euh... je peux regarder c'est la certification Bicorp c'est... c'est ça... c'est le... c'est vrai que je ne sais pas pourquoi c'est un B c'est une même question peut-être qu'il voulait dire c'est peut-être le côté en marge décalage ouais je ne sais pas pourquoi B euh... mais je pense c'est un peu un équivalent d'une entreprise à ce qu'on... une entreprise à mission sociale ou quoi je ne sais pas si tu te souviens mais on avait rencontré le fondateur de Bicorp ouais tu te souviens où ? c'était à Saint-Yfolière ? exactement ouais il y a 5-6 ans 2014 2014 et non vraiment c'est une... enfin c'est très très... c'est très beau gosse quoi d'être certifié à Bicorp donc c'est un de nos objectifs euh... laine lin est-ce que ça se repasse à propos de nos... oui bien sûr c'est un truc qui se repasse en soucis ça passe en machine il n'y a aucun souci par contre pas repasser avec le fer à fond quoi euh... il faut adapter la... il faut mettre beaucoup de vapeur ouais beaucoup de vapeur beaucoup de vapeur moi j'ai une centrale vapeur je vous conseille tous d'investir dans une centrale vapeur parce que moi on va pas se poser la question sur la puissance enfin sur la température c'est vrai que parfois les gens ils nous disent ouais euh... vous m'avez dit ok pour repasser vous m'avez dit ok pour sèche-linge ouais mais il y a repasser et repasser il y a sèche-linge et sèche-linge hein le sèche-linge euh... euh... à 90 degrés euh... je crois qu'on le recommande même pas avec 1400 tours minutes et tout euh... c'est plus un sèche-linge hein c'est... c'est... c'est rambo le truc quoi et pour le faire repasser je regardais la vidéo du Hugo Jacomet sur l'entretien des vêtements et il le dit la vapeur est l'ami de vos vêtements vos vêtements adorent la vapeur et donc plus il y a de vapeur plus vos vêtements sont content ça t'arrive toi quand t'es à l'hôtel de... de prendre des cintres et de les accrocher euh... à la trinque de rideau de douche je le fais souvent ouais 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 pour les défroisser un petit peu c'est un... c'est un pro-type euh... est-ce qu'on peut porter du lin en toute saison ? ben c'est une même question parce que j'ai été interviewé par le... comment il s'appelle le... l'institut du lin là le CELC attends... ouais confédération européenne du lin et du champ ouais c'est exactement CELC ouais CELC qui sont juste à côté de chez nous d'ailleurs c'est très sympa euh... et effectivement le lin enfin... une chemise en lin vous pouvez la porter effectivement c'est très connoté l'été mais porter une chemise en lin en hiver sous votre costume vous allez voir que c'est tout aussi bien donc on peut tout à fait porter du lin du lin en hiver tout comme le mérinos parfois il est plutôt vu comme un truc d'hiver mais en fait en été quand le grammage est faible c'est parfait ben le lin souvent on le voit en été alors qu'on l'imagine en été alors qu'en fait en hiver c'est bah c'est thermorégulant donc c'est... c'est un bonus aussi quoi combien coûtera le pop-over en lin et laine ? je crois que c'est au niveau du prix c'est dans la... c'est dans les prix habituels d'une chemise c'est les mêmes prix que notre chemise en tissu japonais il me semble voire même un tout petit peu moins cher je sais plus mais euh... au niveau des prix il y a rien de... mais de toute façon les articles de présentation quand vraiment au niveau des prix exceptionnellement ils sont un peu plus élevés notamment comme le mentoriac j'en parle mais si j'en parle pas c'est que c'est vraiment dans la même... Julien le chef de collection il fait hyper attention à ça il veut absolument qu'on ait des prix hyper cohérents partout donc euh... donc voilà donc si j'en parle pas du prix c'est que vraiment c'est... c'est dans... tout à fait dans la moyenne et s'il y a un prix qui est beaucoup plus cher que d'habitude vous inquiétez pas je vous en parlerai dans l'article je l'avais fait pour le mentoriac notamment euh... alors... je vois les questions ah... est-ce que... ouais... est-ce que la manière de gérer vos fournisseurs est-elle différente avec l'après-Covid ? euh... baf... ouais... je dirais qu'effectivement on est obligé de se faire beaucoup plus attention de... on est... on est en relation plus rapprochée enfin... comment dire... plus fréquente voilà... plus fréquente avec eux on demande beaucoup plus de transparence comment ça va etc... c'est plus humain aussi non pas qu'avant c'était inhumain mais... là voilà on est tous dans la même galère et on se serre les coudes quoi on est pas laissé de tirer la... la couverture etc... on essaie de trouver des plans B mais ouais ouais il y a des choses qui ont changé ce qui est un peu bizarre c'est que... d'un côté on a... je pense qu'on a envie de les aider encore plus euh... en termes de... notamment de trésorerie les payer plus tôt surtout que nous on a de la trésor en ce moment avec la... suite à la levée de fonds et en même temps euh... si on... s'il y a trop de trésor à nous qui est chez le fournisseur qui n'a pas encore livré et qui fait faillite nous c'est du coup tout de suite c'est un... c'est aussi un énorme trou donc il y a un peu ce truc de se couvrir tout en aidant c'est... c'est un petit peu bizarre quoi euh... comment dire... c'est moins fluide de travailler tous ensemble quand on est sur des sites distants il y a plus de place à des quiproquos il faut vachement mieux préciser plus formaliser euh... il y a toujours des petites irrégularités sur euh... les livraisons euh... il y a plein de petits trucs comme ça qui... qui un peu nous en... nous en... c'est une machine et après le chiffre on fait à peu près les mêmes chiffres que l'an dernier donc on est retrouvé on va dire sur... on est retourné sur un niveau à peu près correct ouais mais nous notre objectif c'était aussi de continuer à grandir et donc du coup on avait anticipé cette future croissance qui du coup n'est pas en train d'avoir lieu euh... à cause du Covid euh... en embauchant un peu plus en... en s'équipant de systèmes un peu plus performants en développant des projets etc... voilà... en commandant plus de stocks et donc en fait euh... il y a... en vrai on fait les mêmes chiffres que l'an dernier mais c'est pas bien parce que euh... on devrait faire un peu plus est-ce qu'on a des nouvelles d'officine générale euh... 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 alors... bah... parce que c'est vrai qu'on avait posé la... la question j'ai vu qu'ils ont beaucoup soldé c'est une marque qu'on apprécie beaucoup ouais... le fondateur est très cool aussi euh... je... alors je pense que c'est pas la fête mais je pense pas que la marque l'a déposé le bilan ouais c'est quand même solide hein ouais ouais ils sont quand même assez solides ils sont... ils sont comme euh... comme nous ils sont soutenus par la BPI donc ouais c'est une année c'est clair que ça va être une année difficile pour eux euh... c'est pour ça qu'ils essayent vraiment de faire de l'animation là il y a déjà les collections pré-folles enfin pré-automne du coup euh... parce que c'est une des bonnes pratiques recommandées en ce moment de vraiment animer et euh... moi c'est pas pour eux que je m'inquiète ouais c'est pas pour eux c'est euh... mais par contre c'est vrai que là rien qu'en France il y a eu quoi ? il y a eu Eram qui a été euh... redressement judiciaire André ? Eram, André, euh... Grain de Malice euh... euh... il y a... il y a... Viverté euh... qui était à une époque de très loin le... la plus grosse boîte textile d'Europe qui a été rachetée par euh... enfin... redressement judiciaire et du coup rachat par euh... Beaumanoir ouais... il y a plein de licences enfants euh... il y a Jules et Brice qui fusionnent euh... Ah Jules et Brice ils fusionnent ouais il y a... Célio en a... Célio en a... Célio en a... je crois aussi une marque euh... Célio en a... Célio en a... Je sais que va pas bien euh... Des fournisseurs aussi qui sont cassés la figure ? Alors nous on a... Attends on a qui ? Tu sais là t'as... Flute qui faisait les... un fournisseur de costumes français là... Ah euh... France Confection qui faisait Smuggler Ouais je crois que... Je crois pas qu'ils aient trouvé preneur en tout cas j'ai pas eu vent Ouais... Et quand j'ai vu les comptes c'était compliqué euh... Euh... Effectivement on nous a proposé euh... mais... Ouais effectivement... On a accès à plein de données financières sur plein de gens mais euh... Mais c'est tendu quoi ! Ouais effectivement il a été euh... Ouais il a été euh... Liquidation C'est vraiment... Pas liquidé ! Ah putain non c'est quand même triste ! Euh... Pensez-vous que les gens vont repenser leur modèle de consommation se tournant vers des marques comme Mungle et en boudant la grande distribution de vêtements ? Moi j'aimerais bien mais j'y crois pas... Oui non ! Oui non ! Effectivement je pense qu'il y aura toujours des gens qui n'ont pas le budget pour mettre plus de 30 euros dans une chemise qui est... Enfin aujourd'hui 45 parce qu'une chemise chez Célio c'est 45 euros et c'est ok quoi ! Mais je pense qu'en tout cas moi je... Je pense qu'effectivement les gens ça les... Ça les a poussés à se réinterroger sur la manière de consommer et je dis ça sachant que je travaille... J'habite à Paris dans le centre de Paris que je travaille dans la mode donc je suis dans une bulle dans une bulle dans une bulle dans une bulle c'est du tout objectif mais quand je vois mes potes par exemple qui sont hors de Paris j'ai pas l'impression que dans la manière de consommer c'est changer quelque chose voire même il y a une... Ça change un peu et ensuite ça revient un peu à la normale aussi quoi ! Voire même il y a plutôt un effet un peu pervers en disant bon mais vu qu'on sait pas trop de quoi demain va être fait on limite les dépenses on achète du... de rentrée de gamme dès qu'on peut ! Moi j'ai souvent l'impression qu'il y a un peu un marché à deux vitesses quoi ! Ouais ! les gens qui sont un peu près de leurs sous ou qui pour... pour eux la mode c'est juste... c'est juste un mal nécessaire quoi ! le fait de s'habiller bah eux s'ils vont rien changer et après les gens qui ont un peu plus de budget qui ont la capacité c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui font le pas vers des choses plus responsables avec plus d'histoires de meilleure qualité et puis souvent tout ça c'est lié ! Quand un vêtement a une bonne qualité souvent il est responsable ! c'est pas... c'est pas une égalité parfaite mais quand même il y a une tendance et... faut dire les gens qui peuvent avancent progressivement mais il y en a plein qui peuvent pas ! Alors... j'ai une question qui est un peu revenue deux trois fois je vais la répondre rapidement à un topo des différences entre Dita et Jacques Marimage qui sont deux marques de lunettes très haut de gamme c'est là c'est plutôt leur un peu business mais pour répondre rapidement c'est deux produits qui sont quand même très différents quoi ! Dita c'est... Dita c'est beaucoup de produits c'est beaucoup de produits avec des broches en titane etc... et... et Jacques Marimage c'est de l'acétate très épais donc c'est... c'est des produits qui n'ont pas grand chose à voir finalement en termes de... en termes de... de style mais je trouve... Jacques Marimage est un peu plus cher mais il y a plus de détails on va dire ! et c'est un peu... des produits un peu plus massifs ! Les nouvelles des choungues... Massifs comme toi Ben ? Non ! Non 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 ! il faut que je... et là... il faut que je retourne à la seule manière plus régulièrement parce que j'étais pas vraiment en déplacement au mois de juillet ! je parlais du muscle hein ! je parlais pas d'autre chose hein ! Se pourrait-il que sur page de vente ce soit des prototypes en photo la sarine a des formes de poche différentes selon les photos ? Oui ! notamment pour un sac tout ça ces vêtements qui ont été shootés pendant le confinement ça peut arriver mais c'était vraiment des choses... des différences assez minimes ! mais là je crois que normalement on est repassé sur un rythme normal et a priori tous les photos que vous voyez enfin toutes les photos que vous voyez sont les produits 100% finalisés ! voilà ! ensuite quelles sont les raisons que l'on peut donner aux gens qui achètent chez les grandes marques de fast fashion ? ça dit franchement c'est un manque de... c'est un manque de... c'est juste qu'ils savent pas qu'il y a mieux quoi ! souvent ! je pense que c'est difficile de s'intéresser à tout de manière profonde ! et euh... autant moi... si j'achète un truc que je connais pas par exemple c'est un moment je veux acheter une... je sais pas une voiture bah... si j'ai... si j'ai peut-être pas faire l'effort autant que sur des vêtements que sur d'autres choses de comprendre ce qui est bien enfin bon... sans doute que la voiture je vais faire l'effort parce que c'est un gros investissement et bien il y a plein de gens pour qui le vêtement c'est pareil quoi ! ils se posent pas... ils se posent pas mille questions donc ils vont là où il y a pignon sur rue ils vont là où ils ont vu une pub qui leur parlait et puis bim quoi ! mais euh... et puis il y a aussi des habitudes c'est vrai que c'est des marques qui étaient là avant donc il y a des gens qui... qui restent dans leur habitude et puis ils sont pas très satisfaits mais ils sont pas très insatisfaits non plus alors ils restent dans cette espèce de vieux marché qui a pas fait sa mue et qui disparaîtra sur 30 ans tranquillement quand d'autres auront tranquillement augmenté et là où je viens d'arriver sur le chat mais je voudrais savoir si vous aviez des échos des disculteurs rencontrés par la marque AS suite à la crise du Covid il y a eu quelque chose aussi je pense je pense pas juste pour savoir si on avait des nouvelles d'eux vu qu'on est un peu voisins je pense que pour eux c'est pas la... enfin je veux dire ça va pas être leur meilleure année mais pour le coup je suis pas inquiet pour eux parce qu'ils sont jeunes ils sont agiles ils sont digitales ils sont... c'est vraiment les marques qui... les officines les bonnes gueules voilà on est un peu déjà adaptés à les nouvelles donnes on sait déjà faire du... du e-commerce on se pose déjà des questions sur ce que veulent les gens aujourd'hui enfin... voilà ils savent animer un e-shop ils savent... enfin pour le coup je pense que ça va mais il faut leur demander directement à eux et n'hésitez pas franchement à leur envoyer des petits messages de soutien sur Instagram c'est ce que je disais dans mon... dans mon rubinaire solde où en fait où je disais que si vous ne pouviez pas acheter chez eux ben envoyez juste un petit message ça fait... ça fait toujours plaisir je trouve que le Covid il y a un peu un effet tu sais une expression c'est le... le roi est nu quoi c'est genre... c'est un peu comme des... des rois qui... qui ont encore la belle parure mais en fait en dessous ils sont à poil quoi le Covid il a cet effet d'enlever le dernier manteau qui cachait toute la misère en dessous et... et finalement les marques qui galèrent et qui sont en train de partir parce qu'il y en a déjà plein qui ont déposé le bilan ouais ben c'est des marques qui étaient déjà à poils en dessous quoi c'était une question de temps c'était pas une question de si quoi c'était une question de quand euh... Vivarté par exemple hein ça... ça faisait 10 ans que c'était en démantèlement progressif hein euh... oui alors on pose une autre question moulin neuf hein des t-shirts made in France à 20 euros pourquoi pas vous ? ben parce que moulin neuf tout simplement c'est la marque d'un atelier donc ça change tout ben on connaît et puis on connaît pas leur coût quoi on sait pas quel type de coton ils utilisent made in France ça veut dire quoi ? c'est dire que c'est français ok mais avec quel coton euh... moi j'ai pas trop vu de coton euh... en Camargue ou euh... ou à côté des chandelins de Normandie donc évidemment ça dépend aussi euh... la qualité de ton fil ben c'est surtout que ils font tout enfin ils ont leur... la réalité c'est qu'on en sait rien quoi de leur équilibre économique ouais ni de la qualité produit donc euh... ouais c'est bien le produit est bien mais c'est surtout qu'ils ont leur propre atelier en fait donc euh... ils ont leur propre atelier ils margent je pense qu'ils marchent comme s'ils vendaient à une marque en fait après nous on utilise des fils qui sont particuliers aussi on va chercher des fils au Japon qui ont des textures très particulières notre truc c'est pas de faire un... un vêtement tout simple euh... j'avais entendu dire que Benjamin Gézekoel fermait la boutique physique le Covid trop bas les cartes bah oui malheureusement c'est une marque qui a été touchée on espère que ça va aller pour lui parce que c'est une marque ça fait longtemps qu'on a pas parlé sur Bonne Gueule mais... très gentil ouais qui est super sympa Benjamin et qui fait des produits vraiment top d'ailleurs on commence à avoir beaucoup de... de belles boutiques qui nous sont proposées dans plein de villes de France et se pourrait-il que nous venions de faire une offre il y a quelques minutes on va voir mais j'irai pas où salut Benoît c'est Geoffrey j'espère que ton voyage est bien passé Geoffrey alors pour la petite histoire effectivement Geoffrey a fait un long périple à bicyclette ah c'est Nicolas euh... du Puy-en-Velay jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle tu peux appeler ça un vélo gravel ça fait un peu moins... un vélo gravel un génesis c'est un peu moins bizarre euh... t'as pris un... un gravel d'atoum un génesis d'atoum voilà mais je sais pas si t'as préféré faire un article pour le coup non pas trop parce que mon truc c'était c'était vraiment de... de... de lâcher prise et de... d'avoir vraiment un moment juste à moi donc euh... si je m'aimais écrire des articles c'est... ça redevient un peu du travail et donc euh... ouais j'avais réussi à trouver ce vélo euh... en... avec un... avec une belle promo en plein Covid aussi et... et je suis parti du Puy-en-Velay pendant 17 jours jusqu'à... à Saint-Jacques-de-Compostelle qui est tout au nord-ouest de l'Espagne ouais et donc c'était super cool ouais je vous incite à faire du bikepacking c'est... bah c'est... c'est un bon mix de... peut-être tu peux détailler un peu plus quand même ouais bah... bon... le truc du bikepacking c'est la contraction de deux mots hein donc du vélo et du... et du backpacking donc backpacking c'est le fait de faire de la rando quoi avec un sac à dos et donc finalement le bikepacking c'est je vais faire du vélo sur des distances longues euh... je cherche pas forcément à... à battre un chrono par contre je cherche à... à voir plein de paysages à rencontrer plein de gens à manger plein de trucs bons différents parce que... quand tu fais cette route c'est quand même une sacrée autoroute de la bouffe hein tu passes par... les aligots de l'Aubrac euh... tu passes par euh... les... les chipirons du Pays Basque t'arrives sur... les poulpes de Galice et tout les vins de Riova mes parents ont hébergé Geoffrey parce qu'ils sont au Pays Basque voilà... et donc euh... donc ouais le truc c'est vraiment voilà c'est de se dire... c'est de partir dans une aventure sans forcément même savoir par exemple combien de temps elle va durer quoi et donc euh... une belle aventure c'est une aventure où... où on voyage léger donc euh... minimum d'équipement mais de l'équipement très polyvalent par exemple moi j'avais que... deux t-shirts deux caleçons en laine deux paires de chaussettes en laine toi t'avais un ange ultra light aussi ouais j'étais en ultra light mon vélo en tout et pour tout il faisait euh... je crois que j'en avais pour 9 kg de vélo et 8 kg de bagages et encore je compte les vêtements que je portais sur moi et mon dos et alors on demande les sacoches que t'avais repérées c'était du rafa toi alors les sacoches j'ai pas réussi à acheter tout ce que je voulais parce qu'il y a plein de ruptures mais je suis super content de mes sacoches rafa j'ai l'avant et l'arrière en rafa j'ai le... la ceinture la... la ceinture la sacoche de cintre euh... qui est en... de cadre qui est en... qui est en... qui est une specialised qui est une bonne marque mais un peu moins bien je trouve euh... euh... et puis... la sacoche qui est derrière le guidon mais au dessus du cadre c'est une black burn et là je suis nettement insatisfait de la qualité euh... voilà donc rafa qui est une marque que j'adore quoi vraiment il y a vraiment c'est cher enfin c'est plus cher que d'autres marques mainstream et tout mais il y a vraiment un super rapport qualité prix et puis le design il est cool quoi est-ce qu'il a été racheté par LVMH je crois ? non qui a été racheté par les héritiers de Walmart les frères Samuel ah oui c'est vrai et euh... et donc voilà le fait de partir avec des vêtements en laine bah ça permet de les laver chaque soir ça sèche très vite j'avais que du mini équipement mini dentifrice mini brosses à dents je coupe le manche voilà tout en ultralight t'avais du bungle ou pas en pièce ? ouais j'avais euh... les t-shirts en laine et j'avais euh... non ouais j'avais que ça pour ces éditions les t-shirts en laine et puis euh... donc ça c'est pour c'est pour l'équipement pour le vélo euh... c'est un vélo qu'on appelle un gravel donc le gravel en fait ça veut dire gravier c'est des vélos qui sont pas là pour faire de la route qui sont pas là non plus pour faire euh... des chemins remplis de grosses caillasses c'est des chemins pour faire du gravier c'est un peu l'entre-deux donc c'est des vélos cadre-route donc c'est super roulant ça vous permet d'aller très loin très vite mais avec des freins à disque donc qui sont plutôt des équipements de VTT qui permettent du coup de prendre aussi des chemins pourris et le fait d'être léger ça permet aussi de vachement mieux manier le vélo et l'objectif aussi c'est de rien porter sur le dos parce que voilà quand vous avez 10 heures une charge sur les épaules ben c'est pas du tout bon au niveau musculo-squelettique donc voilà voilà pour le périple mais euh... en fait euh... on prépare une nouvelle série de... de podcasts on va arrêter pour moi les vidéos et on va en faire à la place des podcasts et je pensais faire un truc un peu autour de... de mes passions parce qu'il y a 2-3 passions comme ça où je suis ultra geek où j'ai vachement poussé et le vélo ça en fait vraiment partie genre c'est quoi les bonnes marques de dynamo comment on la connecte euh... est-ce que dans un pneu il y a forcément une chambre à air ben non il y a toute une tendance aujourd'hui de mettre directement l'air dans le pneu et d'étanchifier avec du liquide anti-crevaison ça s'appelle du tubeless tubeless ça veut dire sans chambre à air puis tu fais du vélo aussi avec des confrères avec les mecs de la perruque ah ouais ouais j'adore euh... faire le vélo aussi euh... le week-end parce que c'est un truc où même sur des petites distances ben en fait t'as... t'as ce côté un peu sortie sociale où tu discutes avec tes potes tu vois sur le vélo tu te rapproches quand il n'y a pas de voiture et tout tu passes d'une personne à l'autre dans le groupe souvent on est 5-6 et j'en fais pas mal avec Robin et Robin qui sont les deux fondateurs de la perruque c'est une très jolie marque de maroquinerie voilà c'est deux mecs que vraiment j'adore on porte fort à eux et j'en fais aussi avec Edouard qui fait la bière bap bap et là du coup c'est un cycliste Geoffrey là il boit une péronie et il faut qu'il la consomme avec modération parce que sinon ça on se fera que la santé la péronie c'est l'hommage à Niccolo tout à fait que pensez-vous du Cicel est-ce que cette matière prend un réel bénéfice le Cicel c'est fait à partir de non c'est fait à partir d'algues écoute j'essaie de mettre la main sur une carte de matière ça a l'air intéressant mais j'ai pas j'ai pas le j'ai pas encore vu en vrai et comme souvent que ce genre de matière qui parle d'une bonne intention souvent d'un point de vue main tout ça c'est pas très attrayant vraiment parfois il y a des problèmes mécaniques donc par exemple souvent ils disent ouais la matière est résistante mais résistante ça veut rien dire résistant par rapport à quoi nous on a vu plein plein de marques pardon plein plein de de nouveaux matériaux bah qui en fait la promesse elle est cool en mode éco super super RSE qui dépolle l'océan etc mais il y a un moment bah le vêtement il frotte il vit il se lave et souvent là c'est des matières qui tiennent pas leur promesse quoi alors c'est une cata quoi alors moi j'en parlais avec pourtant l'intention de départ elle est hyper bonne j'en parlais avec Maéva qui me faisait remarquer Maéva qui est la directrice générale de l'exception qu'on salue aussi nos confrères et nos consœurs du coup qui me disait qu'effectivement la postulasse base c'est d'essayer de réduire la dépendance au coton qui est effectivement une bonne idée et de voir si on peut remplacer le coton par de l'algue et pour le moment il y a des technologies un peu balbutiantes et mais vraiment le jour où il y aura où on pourrait faire un très beau tissu de chemise avec de l'algue qui se tient bien dans le temps et qui sera qui sera beau vous pouvez être sûr que on mettra la main dessus on adore faire des vêtements qui ont des histoires et une histoire comme ça on serait les premiers à vouloir la raconter mais on est aussi une sorte de curateur c'est à dire que c'est à c'est à nous de vous délivrer aussi une qualité constante dans les vêtements et donc du coup on doit arbitrer ça entre le côté cool d'une histoire d'une matière faite avec des algues et à un moment est-ce que le vêtement il tiendra est-ce que vous êtes en droit d'en attendre alors est-ce que question vraiment très importante est-ce que les sorties de ce week-end seront en magasin à Paris ce week-end oui elles seront toutes en magasin il y a je crois il y a un il y a un faible risque qu'il y a indépendant qu'il ne soit pas mais il y a plus de chances qu'il le soit en magasin je sais pas si je suis clair mais partir du principe que tout sera en magasin avec un faible risque sur une pièce ou deux mais sinon c'est une affaire de jour voilà mais sinon je crois je vais vous dire ce qui attendait parce que le stock a été livré tard dans un autre entrepôt qui est à Paris ouais et ensuite cet entrepôt il redispage dans les boutiques donc en fait ça a été livré il y a pas longtemps mais décharger ça prend du temps étiqueter ça prend du temps et livrer dans sur des sites distants qui sont à Lyon, Bordeaux, Paris ça prend du temps aussi donc alors il y a cette petite incertitude mais ça devrait le faire les deux surchemises dont je vous ai montré les deux pas les surchemises les deux pop-over elles seront en boutique les t-shirts les 4 coloris ils seront en boutique et a priori il y a le chino il y a peut-être une pièce ou deux qui va mettre un peu plus de temps mais on part du principe que normalement tout sera en boutique tiens d'ailleurs je suis curieux c'est quoi les pièces qui vous intriguent le plus toi tu as déjà eu un peu des des ressentis par rapport à comment comment réagissent tous ceux qui nous écoutent bon parce que tu vois les nouveaux coloris enfin le shirt en merino c'est des pièces que les gens connaissent bien donc ils sont assez intrigués sur le le ce mélange de lin et de laine d'accord qu'est-ce qu'on tu as l'effet nouveauté qui capte un peu plus à l'attention que les pièces qui existaient déjà dans d'autres couleurs est-ce qu'on connaît la marque Wallen alors oui je la connais alors c'est assez marrant cette marque parce qu'elle passe complètement sous les radars mais en termes de branding de boutique c'est parmi les plus belles boutiques que j'ai pu voir en France vraiment c'est français c'est français ouais c'est des je crois que c'est des bretons qui font ça c'est des maillots c'est des non ils font un peu tout ils font un les produits sont chez l'homme sont assez ils ont déjà des boutiques ils ont déjà des boutiques effectivement c'est une petite marque ils ont une boutique à Paris ah bon ouais les produits sont assez basiques chez l'homme ils ont un sacré nombre de références ouais chez l'homme mais alors la boutique qu'est-ce que j'ai été surpris de que ça soit l'expérience soit aussi cool c'est dingue d'être sous les radars et d'arriver à monter une boutique et proposer autant de références j'ai rarement vu un branding autant léché chez une marque c'est que tu connais un peu l'histoire des mecs pas trop parce que je suis passé un je suis passé à chaque fois un coup de vent dans la boutique je crois même qu'ils ont une application comment tu fais pour supporter autant d'inventaires en termes de diversité ça doit être un enfer logistique pour une marque qui se lance ça doit être hyper coûteux ouais je sais en fait une marque elle est obligée de concentrer le nombre de pièces qu'elle propose parce que sinon elle se retrouve à faire des commandes de 100 ou 80 ou 70 pièces à ses ateliers par référence et ça lui coûte énormément cher si une marque elle ne dépense pas elle ne fait pas des commandes à 300, 400, 500 ou elle a des économies d'échelle côté achat du tissu et côté coût de la confection elle ne peut pas s'en sortir voilà au niveau des boutiques ouais au niveau des boutiques tu vois à chaque fois c'est des trucs c'est très sud-ouest en fait c'est tu vois ils essayent de à chaque fois ils essayent de faire un truc assez sympa au niveau de la enfin tu vois chaque boutique je ne les connais pas parce qu'ils ont un ancrage très très local et du coup depuis Paris tu vois tu as des transats chaque boutique tu vois il y a toutes ces photos enfin vraiment je ne sais pas qui est derrière cette marque il faut avoir du capital pour une nouvelle boutique d'un coup aussi mais j'ai envie de leur dire c'est intrigant franchement c'est tu vois ils ont sorti une application c'est très beau mais en termes de franchement je dis bravo je ne sais pas qui est derrière Wallen mais tu vois sur la caisse il y a zéro fil en fait la caisse c'est juste une grande table en bois avec un iPad quoi tu vois je ne sais même pas comment ils font pour gérer la petite monnaie enfin vraiment c'est une marque qui m'intrigue beaucoup parce qu'elle est extrêmement léchée mais elle est assez peu connue je trouve et à chaque fois alors que les boutiques sont vraiment hyper hyper mignonne comme tout donc voilà et en termes de produits j'ai vu des choses assez ça reste assez basique mais voilà tu vois par exemple ils mettent les erreurs des marées il y a plein de petites idées comme ça donc les produits sont assez simples assez cool mais il y a un vrai propos quoi c'est ça et je leur dis bravo parce que ça existe depuis 2006 et il y a des marques comme ça qui font les choses bien et qui passent complètement sous les radars mais voilà c'est une marque mature quoi c'est ça mon point ok cool voilà voilà mon petit point sur Wallen ils ont boutique au Pays Basque en plus est-ce que vous avez vu le dîner qu'il me fait mousse avec 20% d'algues je crois que je l'avais vu passer mais je ne m'en souviens plus beaucoup Benoît et Geoffrey pensez-vous que les jeunes vont de plus en plus se prendre d'affection pour le style masculin ou s'en désintéresser j'ai peur qu'on a tranche d'âge quand je vois des survêtes ben ben clairement beaucoup plus enfin quand je vois qu'on a commencé bonne gueule il y a il y a dix ans c'est le game c'est plus tout le même là les hommes sont vraiment beaucoup plus décomplexés pour enfin l'offre elle a explosé déjà il y a dix ans il n'y avait pas de made in Portugal sur des chemises à 100 balles il y avait rien de tout ça donc l'offre elle a elle a vraiment explosé et effectivement on a sur une un public beaucoup plus informé éduqué avant il y a dix ans il y avait le mot selvage il n'y en avait pas beaucoup qui savaient ce que ça voulait dire donc moi je pense que oui les gens vont s'y intéresser de de plus en plus c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est devenu dans le langage commun quoi par exemple les gens ils disent ta meuf elle est vraiment trop selvage ouais sinon pardonnez-vous pardonnez-moi si la question a été posée en début de live mais quand recevrons-nous nos casquettes elles sont arrivées chez l'entrepôt elles sont elles sont arrivées aujourd'hui dans notre entrepôt logistique donc ça va arriver très vite dans deux mois quoi non 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 elles vont être je pense qu'elles vont être expérées toute cette semaine voilà et là on en prépare d'autres casquettes aussi voilà et c'est vrai que la boutique Wallen n'est pas loin de la rue Madame mais tu vois je savais même pas qu'ils avaient une boutique Wallen à Paris quoi à Odeon il faudrait que je fasse un petit tour impossible de trouver la marque Bastong en France notamment la parquet à 004 nous on l'a distribué dans nos boutiques assez brièvement mais je pense que non on devait être le seul distributeur français pour le coup donc voilà je regarde les autres questions pourquoi pas de t-shirt Merinos blanc crème dans les nouvelles sorties c'est ben là on voulait vraiment on avait envie de développer des coloris un peu plus originaux mais justement il y a deux semaines j'étais chez Julien pour travailler sur le 2021 et effectivement on aimerait bien proposer un shirt Merinos blanc ah ouais mais là on a la texture fait que ça peut vite faire pyjama si c'est blanc crème mais justement Redactif ils ont monté un pas mal qu'ils ont réussi à mettre au point mais là on avait vraiment envie de jouer un truc sur la couleur et on disait que quatre nouveaux coloris c'était vraiment déjà c'était suffisant et un shirt blanc on trouvait que ça allait pas bien se mettre au milieu de ces quatre coloris donc voilà coloris qui ont été je rappelle développés spécialement pour nous c'est à dire qu'on a vraiment on a vraiment on a eu plein de choix enfin on a il y a eu plein de petits de mise au point sur la couleur mais ça a été développé spécialement pour nous tout à fait c'est quoi la bip ? c'est quand c'est un c'est un essai de couleur en fait sur la matière euh tu fais du la bip toi en soirée ? non 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 ça fait longtemps que j'ai pas fait de soirée d'ailleurs de soirée de soirée on danse un la bip j'ai deux paires de New Balance Made in UK grâce à vos précieux conseils par ailleurs merci vous m'en avez toujours que celles faites en Asie sont de qualité médiocre je dirais pas qu'elles sont de qualité médiocre mais franchement c'est la qualité c'est pas du tout la même entre une les Made in Vietnam et les Made in UK c'est vraiment t'as une paire qui coûte 170 balles et une autre qui coûte 80 balles bon bah celle à 80 balles elle est beaucoup moins travaillée les matières sont plus fines enfin c'est c'est pas la même qualité quoi euh est-ce que les tirs seront permanents ? et ben écoute ça va dépendre de laquelle vous allez faire à ces nouveaux coloris euh comme d'habitude peut-être certains peut-être pas tous euh et au passage serait-il possible d'actualiser un peu les podcasts Bungle sur les plateformes podcasts traqués notamment plus beaucoup de nouveautés c'est une bonne question parce que normalement je crois que Christophe il avait souscrit à une plateforme pour faire ça mais effectivement je vais lui parce que c'est vrai qu'on a pas fait de podcast récemment ça si si on en fait plein maintenant on fait il y a eu toute la série sur l'été il y a eu les congés payés qu'on a fait où je rappelle on a eu le pâtissier du rite qui est un peu la star en ce moment vu qu'il avait fait un documentaire sur Netflix il a été interviewé pour Bungle où il raconte ses vacances donc euh donc donc voilà mais là il y a aucune vidéo qu'on enregistre ou qu'on rediffuse juste en formation pour faire un podcast pour l'instant non ? ben je crois que maintenant les nouvelles vidéos il faut que je redemande à Christophe mais elles sont automatiquement converties en podcast ouais d'accord c'est cool en tout cas moi je vais en lancer une série tout à fait avec Christophe voilà il avait une série de vidéos qui était très orientée sur la sur le parti business on va dire ça je commence à avoir couvert un peu tout en fait c'est vrai que t'as il y en a eu des vidéos ben ouais il y en a une par mois et puis souvent les sujets ils commencent à se recouper quoi par exemple tu parles du stock ou tu parles de l'être réseau bah souvent tu retrouves un peu à parler de la même chose dans les deux ouais tu parles de la communauté tu retrouves à parler du service client exactement ouais donc voilà où est Jordan ? mais Jordan il est rentré chez lui à cette heure-ci ? Jordan il est parti en vacances en van dans le Morvan il est descendu encore plus bas ensuite dans le sud il a loué un van avec sa copine ça a l'air très cool ces vacances bonne gueule sous-trait-il l'aspect logistique entre pot et tictage en bon magasin ? oui on fait appel à un logisticien parce que c'est son métier enfin c'est je veux dire nous aujourd'hui nos efforts ils sont plus à mettre sur l'expérience sur les systèmes plutôt que sur la création d'un entrepôt logistique etc c'est un autre métier mais il y a des marques effectivement qui internalisent leur logistique à partir d'un certain seuil souvent les marques quand elles font moins de 200-300 000 euros elles le font elles-mêmes parce que parce que ben c'est plus simple de faire le truc soi-même d'avoir une relation directe de pas trop avoir d'informatique donc voilà pour faire au marqueur et tout puis ensuite rapidement il faut externaliser parce que tu feras jamais ça aussi efficacement qu'un logisticien dont c'est le métier par contre quand tu commences à faire 20-30 millions de CA ben alors en général tu préfères garder ça donc réintégrer et le faire toi-même mais nous on n'y est pas encore et franchement on a d'autres combats et là faites-vous évoluer la collection femmes ? oui on l'a fait évoluer il y a des choses qui vont sortir cet automne mais la difficulté qu'on a c'est que vraiment on a déjà à la base on a un calendrier de lancement pour hommes qui est assez chargé la difficulté qu'on a c'est bien d'insérer ça dans le calendrier de lancement tout simplement et de pas épuiser les équipes en rajoutant des lancements et des lancements mais ouais il y a des choses qui vont arriver quels sont vos heures de travail à tous les deux ? 11h17 non ça dépend mais là ce matin aujourd'hui moi j'avais un petit déjeuner entre guillemets de travail à 9h du matin et là je vais partir à 21h donc du coup ça sera fait une journée de 12h pendant le confinement je trouve qu'il y avait quand même pas mal de volume c'est plus calme depuis 2-3 semaines ouais c'est entre 9h et je sais pas je dirais c'est entre 9h et demie moi 9h et demie 10h le matin et puis on sort ça dépend si on a dîné après ça peut être 19h 19h30 20h 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 30 parfois 21h je dirais qu'en général on commence vers 9h 9h30 et on finit vers 19h 30 20h et après ça c'est les journées normales mais après il y a les journées où on a le droit à la dose supplémentaire et à la dose supplémentaire et à la dose supplémentaire et il y a toujours des imprévus et ça arrive qu'on se fasse des journées qui vont du 8 à 22 quoi ouais ça peut arriver parfois c'est un peu l'inverse aussi on est un peu fatigué on finit un peu plus tôt en tout cas là c'est un peu plus calme alors on en profite pas mal pour se reposer pour avoir des copains un peu plus calme ça c'est des journées en moyenne de 10h je pense ouais bah ouais que tu vois si on commence à 9h et à 9h30 et qu'on finalise 19h30 20h ça fait une journée de 10h ouais c'est vrai c'est vrai que la pose déj n'est jamais très long non plus ou alors c'est du boulot aussi parce qu'on ouais on fait des points avec l'équipe en mangeant Endwander meilleure marque Techwear Endwander c'est une marque japonaise qui est très pointue donc on va pas en parler ici mais oui c'est une très chouette marque de Techwear quels sont vos restaurants préférés pour un déjeuner d'affaires voilà c'est un peu peut-être un peu trop précis mais à Paris nous en bel a juste en bas d'un autre truc on a le tradi qui est très bon on a quoi on a le polop qui est enfin moi j'aime bien aller au cave le grand c'est l'inventeur du métier de caviste en france c'est lui qui a effectivement et mais j'y vais pas pour boire j'y vais pour déjeuner ouais ça bah non on est dans un arrondissement qui est plutôt bien fourni donc et j'aurais plus vu que parfois on me pose souvent la question comment est-ce que je trouve les des beaux endroits sympas bah c'est tout simplement en passant devant c'est un marchand devant c'est ma réponse je sais qu'elle déçoit beaucoup mais vraiment c'est je passe devant en marchant à chaque fois c'est des chaussures spéciales ? non je marche comme ça et puis parfois je dis ah tiens ça c'est en train d'ouvrir et puis je le teste quand ça vaut mais c'est vraiment marchand devant mais y'a rien de spécial lié à ta démarche ? y'a rien de spécial lié à ma démarche travaillez-vous de manière régulière avec un cabinet d'avocats ? oui on en a même plusieurs en fonction des sujets on a quelque chose sur le droit social quelque chose sur la propriété intellectuelle quelque chose des choses dans un cabinet aussi sur le juridique lié aux boutiques sur l'actionnarial aussi ? ouais ça dépend vraiment de nos besoins on bosse qu'avec des spécialistes en fait vous avez bien réussi à planifier vos rendez-vous par contre pourquoi les likes sont annoncés le jour même ? c'est dommage c'est une... parce qu'on n'est pas encore sur live quand on a un vrai studio ou quand on pourra s'asseoir et appuyer sur un bouton et tout marchera là on les annoncera mais pour le moment c'est pas encore le cas pour une bonne valise est-ce utile est-ce utile d'investir dans le grand frisson Rimova ou est-ce amplement suffisant d'acheter une Horizon Studio ? moi ma Horizon Studio a d'avoir bien 3 ans aujourd'hui elles sont bien elles sont très bien Rimova je... pour moi Horizon Studio ça doit être moins de 300 euros la valise Rimova c'est 600 euros je pense pas qu'elles soient deux fois mieux ouais moi je vois pas exactement sauf si tu veux les modèles en aluminium pour le charme mais moi je suis très très content de ma Horizon Studio et ça suffit largement vraiment carrément à quand notre shooting avec des clients j'ai trop aimé votre vidéo qui résumait le premier ouais alors je sais pas ce qui a été prévu ça a demandé quand même pas mal de boulot à Chloé qui est la responsable branding qui a dû gérer tout ça donc je sais pas si elle en a prévu un autre mais en tout cas on a bien honté que ça vous a beaucoup plu moi je sais qu'elle s'est pas contentée de de lister enfin de sélectionner 3 personnes elle a aussi un peu sa sa petite shortlist de de favoris qu'elle a pas pu qu'elle a pas pu faire intervenir mais il y a clairement des envies de son côté et quand elle fera intervenir les gens elle sait déjà qui si on vous propose 20 millions d'euros net d'impôts pour acheter bonne gueule est-ce que vous prenez ? la question à 20 millions du coup si on a une offre de rachat 20 millions je sais pas si je les prends moi mais on peut avoir deux avis différents bah ouais après il y a toujours aussi le truc de te dire si t'as fait un truc cool avec combien on est mis au début 2000 euros et qu'à un moment on te propose un super truc tu te dis mais attends je peux faire un truc encore plus plus cool avec tu vois de manière pas faire les erreurs du début parce que je sais où aller je pourrais tu vois on pourra tout faire mieux plus vite et peut-être aller du coup encore plus loin quoi est-ce qu'il vous reste du shearling en stock ? non est-ce qu'il fait le travail pour les est-ce que ça fait le travail pour les températures basses en hiver ? bah c'est une pièce qui a été spécialement conçue pour les températures basses en hiver donc ah ouais c'est faut y aller pour pas avoir froid ouais 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 franchement je te déconseille d'aller boire des des cocktails à Tunis avec ouais 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 ou le porter là j'ai vu en fin de semaine il allait faire 37 degrés donc c'est pas c'est pas pour enfin ça va être compliqué le saviez-vous il m'a fallu de longues années pour réaliser que BG ce sont vos initiales Benoît et Geoffrey c'est un hasard c'est un hasard tout à fait c'est un vrai hasard pour le coup donc c'est un hasard complet voilà en fait bonne gueule existait avant qu'on se rencontre parce que c'est Ben qui l'a créé en tant que blog et puis nous c'est en 2007 on est devenu associé et rend sa amie après en 2007 ouais d'ailleurs on a jamais fêté l'anniversaire bonne gueule il me semble c'est vrai à chaque fois on est pas bon pour faire des fêtes parce qu'à chaque fois on est tellement dans le jus que on oublie de fêter les moments importants voilà mais c'est pas bien au niveau des questions je regarde toi je trouve que c'est pas bien ouais c'est vrai vous auriez comme idée vers fin août de faire une traditionnelle vidéo pour les étudiants fac dans mon cas la dernière vidéo de ce sujet d'être de l'époque Lucas Raphic effectivement c'est qu'on salue tous les deux oui j'en ai parlé avec Christophe il y a deux semaines justement de ça de faire un sujet justement pour la rentrée donc voilà je regarde vos questions Raphic de son vrai nom Zacharia Zachary tout à fait quel regard votre famille porte-t-elle sur votre succès bah le mot succès il faut le mettre entre parenthèses parce que entre parenthèses entre guillemets parce que bon c'est succès par rapport à qui par rapport à quoi il y a des gens de notre âge qu'on qu'on vit trop cool je sais pas moi dans un village joli du Tarn avec deux gosses trop chouettes et tout ils ont méga réussi quoi enfin moi j'aime voir ma petite soeur qui est freelance elle se met trop bien quoi elle va au Pays Basque quand elle veut elle passe tranquillement là-bas elle a pas d'équipe à gérer voilà elle va à la salle de sport quand elle veut elle soulève la fonte donc non mais moi je pense que mes parents ils sont ils sont contents du fait qu'un de leurs enfants enfin nous on est j'ai deux soeurs en tout cas que leurs enfants font des métiers qui leur plaisent et du côté de ma famille moi j'ai des cousins qui sont pas du tout dans le vêtement notamment mes cousins basques donc je pense qu'ils sont contents pour moi mais je suis pas sûr qu'ils comprennent bien le métier de bonne gueule finalement je sais même pas s'ils savent qu'on a des boutiques mais en tout cas je pense qu'ils ont toujours vu ça d'un bourneuil voilà ma famille est assez ils sont un peu un peu positivement étonnés et admiratifs quoi après moi j'aime pas j'aime pas que ce soit ça qui qui me définisse quoi c'est ma passion j'ai la chance qu'avec Bonnard on arrive à la faire fonctionner mais c'est qu'un aspect de la vie quoi c'est pas ça la vie c'est pas que ça c'est pas que ça mais mes copains de tour eux s'en foutent c'est pas qu'ils s'en foutent mais je pense pas qu'ils savent ce que c'est qu'un dindelvedge à part un ou deux ils savent un peu que je suis entrepreneur ils connaissent un peu la taille de bonne gueule mais pour le coup je trouve ce qui est marrant c'est que quand les gens ils expriment une opinion ou ils imaginent un peu notre métier je pense qu'ils se rendent pas forcément compte réellement de pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien je trouve qu'ils se disent je sais pas peut-être qu'ils voient un truc comme une indépendance mais en fait en vrai on a beaucoup beaucoup de responsabilités auprès de plein 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 de monde la première étant celle qu'on a vis-à-vis de nos collaborateurs et nos clients donc au final on est sans doute je pense moins libres qu'un freelance ou qu'un salarié ils imaginent je sais pas qu'on arrête pas de voyager alors qu'en fait nous quand on voyage c'est pour le travail c'est pas des vacances donc on est plutôt crevés ouais ça arrête pas c'est intense et par contre les côtés super cool qu'ils imaginent pas c'est l'enrichissement en termes de valeur et de découverte de nouveaux savoirs on est entouré de gens qui sont géniaux qui nous apprennent plein de choses et par exemple hier soir je buvais je buvais une bière avec Benjamin Elias qui est un nez donc un parfumeur dans une grande maison et puis après je vais faire du vélo avec mon copain Thomas Henko qui est pianiste et tout et puis des gens ont des univers complètement différents tout ça j'ai rencontré grâce au site et j'ai appris tellement de choses j'ai découvert tellement de domaines enfin moi petit mec qui sort de Mulhouse j'aurais jamais eu normalement accès à tout ça avec mes études quoi ou mon cercle social d'où je viens et toi je pense que c'est un petit peu pareil quoi ouais c'est vrai c'est vrai on a une forme d'élévation par les gens que Bonne Gueule met sur notre chemin quoi ouais ça c'est vraiment un aspect très très cool c'est tous les gens vraiment formidables qu'on a pu rencontrer durant toutes ces années c'est vraiment cool moi je pense que c'est ça le plus gros reward quoi et c'est pas qu'un reward en mode ah je suis plein de gratitude c'est un reward en mode putain c'est vraiment génial chaque jour les les gens avec qui on parle quoi encore aujourd'hui moi j'ai pas mal bossé avec Bertrand le directeur financier et Christophe le rédac chef et putain mais ils m'apprennent tellement de trucs ces mecs quoi ouais bonjour Bonne Gueule quand la mise à jour du Candrid après septembre ça va arriver fin août je pense qu'on mettra à jour mon entourage ne comprend pas pourquoi je préfère acheter moins mais mieux de bonne qualité durable vous croyez que je suis censé les convaincre ah c'est une grande question et en gros c'est compliqué parce que tu parles pas la même langue qu'eux eux ils voient juste ça coûte 100 euros point et 100 euros c'est trop cher à dépenser entre guillemets et toi tu vois ça coûte 100 euros mais pour 100 euros j'ai ça 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 comme qualité et donc vous parlez pas du tout le le même langage et moi effectivement soit tu fais preuve de beaucoup de pédagogie avec beaucoup de bienveillance il s'agit pas tellement de les convaincre il s'agit plus d'être là si eux à un moment ils éveillent leur intérêt voilà il s'agit simplement de leur expliquer ta démarche sans chercher à les convaincre en fait de leur dire ben voilà ok peut-être que pour toi ça te paraît trop d'argent ceci cela et c'est ok pour toi moi j'estime qu'il y a ça 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 et voilà et tiens regarde pour 100 euros moi ce que le détail qui me plaît c'est ça et ça et encore une fois chacun a le droit d'avoir une passion et de mettre de l'argent dedans c'est pas un gros mot l'important c'est qu'il n'y ait pas de jugement et puis parfois une discussion ça peut mener jusqu'à c'est que c'est ok si on n'est pas d'accord moi je me souviens toujours d'un quand j'ai quand j'étais revenu voir un des un copain à tout où je sais plus je parlais d'une paire de chaussures à 300 euros donc qui est un prix assez c'est un prix assez comment dire assez courant enfin on peut vite facilement trouver des chaussures à 300 euros de ville un copain il me dit mais il pensait que j'étais complètement fou mais vraiment il me dit mais bon mais ça va pas la tête mettre 300 euros dans une paire de pompes qui sont ces gens qui achètent là et dans la minute d'après il me montre on se disait la même chose quand on commençait tout juste à découvrir ouais et dans la minute d'après il ouvre son coffre de voiture et il me montre il s'est acheté une réplique d'armes airsoft à 300 balles et je me suis dit mais ok ok ouais voilà c'est chacun à sa perspective et du coup sachant ça c'est c'est compliqué de juger ce que font les uns et autres parce que voilà moi 300 euros pour un acheter un air 15 airsoft enfin un fusil un fusil d'assaut airsoft pourquoi pas mais moi je le ferais clairement pas je préfère les mettre dans autre chose et lui penser la même chose pour pour des chaussures donc c'est voilà comme chacun des perspectives tellement différentes c'est convaincre ces peines perdues donc il faut il faut faire preuve de pédagogie accepter d'ailleurs que l'autre personne trouve que c'est malgré toutes vos explications donc que c'est complètement abusé et c'est comme ça voilà et le problème c'est que je connais personne qui a cette même vision je me sens pas à l'écart du coup ouais je connais je connais un peu ça mais là aujourd'hui grâce à internet heureusement tu peux rencontrer plein de passionnés et discuter avec eux mais effectivement quand on n'habite pas paris ou même quand on habite dans un dans un village ça peut difficile je comprends très bien et là bah du coup il faut pas hésiter à à rencontrer des des forumers des instagramers etc consomme tes amis voilà voilà on va bientôt arrêter on prend une dernière question peut-être pour Geoffrey pour l'export avez-vous quelques ventes export ou pensez-vous à faire distribuer dans des magasins multimarques pour aller chercher l'international ah c'est ça c'est ça c'est la question c'est les grosses questions non mais aujourd'hui l'export pour nous c'est c'est pas vraiment de l'export c'est des expats de français dans différents pays je passe à singapour ou à new york ou à londres ou des francophones de pays limitrophes suisse benelux ou alors aussi des gens du quai du québec donc j'appelle pas vraiment ça de l'export c'est du c'est plus une sorte de d'aura de deux langues quoi tu veux qui fait que ça vient naturellement à nous quoi c'est pas nous qui exportons c'est finalement eux qui viennent chercher après ouais il ya un moment faut qu'on faut qu'on y pense à l'export bon là en ce moment c'est un peu on est plutôt content de faire peu d'export parce que c'est des marchés export qui souffrent le plus chez les marques et ensuite sur la manière je pense qu'il faut tester plein de choses je pense que il n'y a pas une recette pour arriver sur un marché peut-être qu'au japon c'est de l'export qui fonctionnera parce que c'est juste trop bizarre ou alors peut-être un franchisé qu'on borde bien alors qu'en allemagne ce sera peut-être d'aller en succurselle c'est à dire nous mêmes comme si l'allemagne était une émanation de la france on va faire exactement la même chose mais avec une langue différente c'est dur à dire en tout cas nous on préfère faire des choses qui nous garantissent le plus de contrôle quitte à aller moins vite donc c'est pour ça qu'on privilégie des voies où on fait nous mêmes mais peut-être qu'à un moment on va s'adapter l'important c'est qu'à la fin il y ait des valeurs qui sont conservées qui est un modèle économique qui reste cohérent aussi et non c'est pas parce qu'on a des coûts supplémentaires d'export qu'on a envie que les vêtements ils prennent 50% de prix de vente en Allemagne versus la France mais il faut arriver à mixer un peu tout ça quoi puis après tu as des marchés aussi où tu as de la barrière d'onnière et là tu peux vraiment rien faire quoi genre la Suisse c'est super compliqué quoi bon après ils ont un taux de change qui complète donc à la fin ils ont encore l'impression d'acheter en solde quand ils achètent sur un e-commerce français mais s'il n'y avait pas le taux de change qui avantageait les clients en Suisse nous on aurait beaucoup du mal à leur vendre quand on voit le montant des taxes d'onnières puis l'immobilier local c'est de la folie c'est impossible d'ouvrir une boutique en Suisse voilà ou alors les Suisses payent leurs vêtements deux fois plus cher quoi mais bon ça marche avec le Luc ça marche pas avec une marque qui essaye de de tenir ses engagements de prix juste voilà on va terminer ici parce que du coup il y a quelques petits commentaires à répondre sur le j'ai quelques commentaires à répondre sur les nouveautés qu'on vous a présenté à propos des commentaires si vous avez d'autres questions voilà vous allez on y répondra pas en direct mais en quelques heures c'est ce que je rappelle effectivement toutes les questions que vous avez posées auxquelles on n'a pas pu répondre vous allez sur l'article qui correspond au live donc ici là en page d'accueil et vous les posez ici vous copiez-collez votre question ici et voilà quoi tout simplement restez des mecs selvage et des filles selvage aussi parce qu'il y a aussi des filles qui nous lisent voilà puis on peut en attendant du coup le prochain live ça sera en septembre donc d'ici là on espère que vous aurez passé de très très bonnes vacances des petites vacances stylées et effectivement si vous avez pas trop d'idées pour vos vacances je refais la pub pour ce podcast parce qu'il est vraiment bien je suis très content de ce format sur le podcast les congés payés sur les congés payés qu'on a fait avec plein d'adresses donc moi je suis passé il y a eu le pâtissier du Ritz qui est passé aussi et voilà quoi donc ils sont tous on en a eu pas mal d'ailleurs donc vous voyez ils sont tous ici les congés payés voilà François Perret c'est cool qu'il y a aussi le fondateur de Waiting for Us j'aime bien cette marque de lunettes depuis longtemps on les suit c'est vrai donc voilà ils sont là et c'est un podcast qui sent bon les vacances voilà et qui a absolument pas pour but d'être un il y a bien à Voschtanka aussi ouais je parle du Pays Basque et le but c'est pas de parler d'église médiévale du 15ème siècle c'est pas toi le Pays Basque si si bah moi je suis à moitié basque pour ceux qui le savent pas et donc là j'y vais là d'abord jeudi soir je pars je fais un petit week-end et après dimanche matin je reviens dans la folie je prends un train pour le Pays Basque voilà à Saint-Jean-luce faut que je fasse ma petite valide c'est que moi j'aime bien les églises médiévales pour le coup c'est vrai en plus au Pays Basque elles sont très très belles franchement je kiffe trop de visiter les églises quand je fais du vélo elles sont très très belles au Pays Basque sans pour autant être croyant mais dans les commentaires il y a un mec qui a demandé si t'étais katho non non je suis je suis de culture judéo-chrétienne quoi mais j'y mets pas des j'y mets pas des croyances quoi par contre j'allais au KT quand j'étais petit parce que je trouvais que c'était un peu comme de l'histoire quoi j'aimais bien j'aimais bien comprendre les trucs puis je trouve que c'est important de s'intéresser aux religions que ce soit la religion chrétienne ou que ce soit la religion juive ou musulmane ou l'induisme etc. parce qu'en fait ça vous donne des codes et comme à la fin vous vivez quand même dans un pays qui est essentiellement marqué par des cultures musulmanes ou judéo-chrétiennes ça vous aide à comprendre certaines oeuvres d'art certains courants certains modes de pensée et voilà sans forcément avoir vos propres croyances quoi de religion c'est juste des codes quoi si vous aimez l'art par exemple ben c'est hyper important de comprendre un certain nombre de codes religieux voilà on vous souhaite du coup des bonnes vacances à tous et puis voilà et donc cette semaine de lancement je rappelle donc là on a publié l'article qui présente les pop-overs et les 4 nouveaux colors développés spécialement pour nous et jeudi vous aurez les pantalons légers très très cool aussi très sympa très léger aussi parfait pour la canicule qui va arriver c'est Tom a l'air très léger voilà et sur un prix à deux chiffres voilà on voulait faire de nos pantalons japonais un dessus japonais qui était avec de très beaux tissus on voulait aussi avoir des pantalons un peu plus accessibles voilà on vous souhaite une des bonnes vacances et on vous dit à très bientôt salut à bientôt moi aussi à tous merci à avoir été là à bientôt à bientôt